Comment faire x1000 ? 99% des gens ne savent pas la lire. On parle de budget astronomique, c'était vraiment incroyable. Tous les français, dans 5 ans, vont utiliser le Web3 sans le savoir. J'ai minté le NFT de Benzema. Ils ont finalement, grâce à la blockchain, beaucoup plus d'infos sur nous, mais il reste la dernière barrière, ils ne savent pas à qui on est vraiment. Apple, c'est peut-être 30% plus cher tout. On entend beaucoup parler de Solana en 2024. La pire erreur à faire en crypto, vendre, ne pas acheter. Est-ce que ETH pourrait surpasser Bitcoin ? On a certains influenceurs qui se cachent. Si tu as cette crypto dans ton wallet, il faut se poser rapidement des questions. Il y a Cardano, hein ? Oh yes, j'avais la même. Ça amène une question brûlante. Cardano, c'est un shitcoin. Hello tout le monde, ce soir c'est Blox, comme tous les vendredis. Et on se retrouve du coup avec Julien de Doors. Salut à toi Julien. Salut à vous, très cool, très content d'être là, dans ma ville natale à Toulouse. C'est un bon point, on va passer un bon moment ensemble. D'ailleurs c'est Doors ou Doors Free ? Doors, et à l'écrit Doors Free. Une question de droit derrière. Ok d'accord, on y reviendra, intéressant. Merci, je crois qu'il y a quelqu'un qui vient de faire un don ou subscribe. Merci beaucoup, j'ai pas eu le temps de voir qui c'était. Ton casse-coute, 7ème mois d'affilée. Merci beaucoup. On l'a régalé. Merci beaucoup. On est avec un autre invité qui ne vous est pas méconnu ou inconnu. Merci à vous pour l'invitation, les gars. Ça fait toujours plaisir d'être là et puis de pouvoir participer à la vie de Blox. T'as plein de trucs à nous raconter en plus. Des trucs qui arrivent la semaine prochaine. La semaine prochaine. Des trucs croustillants, des trucs fumants. Des trucs croustillants, en local à Toulouse. On va faire vivre un peu la communauté toulousaine. Voilà, ça c'est bon. Ça, on aura l'occasion de reparler. On va parler de grosses boîtes, on va parler de blockchain, de crypto comme d'hab. On va parler de quoi on va parler ? Comment faire x1000 ? Voilà, comment faire x1000 en crypto ? En une journée. En une journée. Restez bien attentifs. La dernière, on surprendra. On va couvrir les actualités. Il y a le petit point de trading. Et on commence toujours par découvrir les invités. Julien, t'as 5 minutes. Qui es-tu ? Que fais-tu ? D'où tu viens ? D'où tu viens ? Ah, facile. Déjà, je viens de Toulouse. Ça, c'est vraiment le point commun. Après, j'ai bougé. Donc moi, je suis cofondateur et CTO chez Dors3. En fait, on est un cabinet de conseil Web3. On aide les grosses boîtes, en gros, à tirer profit des nouvelles technologies, dont le Web3. Plus récemment, on fait aussi d'autres nouvelles technologies. Mais c'est vraiment ce qu'on veut faire. Et moi, ce qui m'anime personnellement, ce qui me définit le mieux, c'est fan du Web3, des cryptos. Moi, je suis tombé dans Bitcoin, je pense, en 2015 à peu près. Ah ouais. Et quand est-ce que tu te rappelles ? Le prix, c'était 4 000 quand j'ai creusé. Après, il y a eu un gros pic et c'est remonté. Mais c'est vraiment là où je suis rentré sur le sujet. Et en fait, depuis, j'ai vraiment compris la puissance du Web3, de la décentralisation, l'idéologie qu'il y a derrière. Et ce qui m'a animé, c'est d'essayer de le mettre en pratique, que ça puisse se décliner dans la vie de tous les jours. Et en fait, quand on veut le décliner dans la vie de tous les jours, le meilleur angle, c'est par les effets de masse. Du coup, c'est ce qui a fait moi la connexion entre le conseil que je faisais. Je faisais du conseil en mode grand groupe chez Waveston, qui est un gros cabinet de conseil. Et l'idée, c'était de se dire, OK, comment on va faire du Web3 dans le domaine des corpos pour diffuser ça ? Donc, c'est ce qui m'a animé et c'est du coup ce que j'ai fait. Après, je ne fais pas que ça. Je suis aussi advisor chez Refugee Capital. C'est un gestionnaire de portefeuille crypto qui s'est lancé il y a un peu plus d'un an. D'ailleurs, Mathias, le CEO, c'est un ancien de Waveston. On avait un peu bossé ensemble. C'est de là qu'on se connaît. Donc, ça, c'est aussi moi ce qui me permet d'être un peu connecté aussi au B2C et au marché. Et puis moi, après, à titre perso, à fond dedans, j'ai un peu tout expérimenté, surtout au début. Je vois un mineur sur la table. J'avais tenté aussi un peu de mon côté. Du Dash ? Sans succès. Non, non, la grande aventure. Ethereum, carte graphique. Allez, ancien. Un peu expérimenter ça. Et après, plus sur d'autres sujets, à ses fans de sport aussi. On verra, je pourrais en parler. On fait aussi la connexion chez Doors. Ce qui nous fait kiffer, c'est d'accompagner aussi les clubs de sport, les fédés dans ce secteur. Quand on relie Web3 et sport, c'est trop cool. De sport et d'e-sport aussi. Sport et e-sport, oui. Notamment Team Vitality aussi. On travaillait pour eux. Très cool. Il y a des e-gamer là, des e-sportifs dans le chat. Et du coup, c'est quoi le parcours études pour en arriver là ? Après, parcours études, moi j'ai fait le parcours ingénieur, diplôme d'ingénieur, école prépa, école des mines. À Toulouse ? Non, du coup, à Alès, dans le sud. C'était dans mes critères. Il ne fallait pas être au-dessus de Lyon. À la base, j'étais né à Toulouse, originaire après, grandi à Toulon et tout. Parcours ingénieur, grande école, après le monde du conseil, grand groupe. Et puis, après la grande aventure entrepreneuriale. Tu voulais faire ça dès le début ? Ou tu t'es laissé guider ? Non, non, non. Après, je pense que c'est le trait commun. Moi, j'ai beaucoup d'amis comme ça. Le cursus ingénieur, grande école, école généraliste comme l'école des mines, c'est en gros qu'on ne sait pas ce que tu veux faire. J'ai pris l'option informatique parce que je me suis dit que c'est ce qui me gardera le plus de portes ouvertes, mais pas du tout pour passion. Et finalement, de fil en aiguille, quand je suis tombé sur Bitcoin, la crypto de Web3, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé le sujet. En 2015. Avant, ça faisait trois ans que je bossais sur formation digitale, à faire des trucs un peu touche-à-tout, mais sans savoir ce qui me plaisait. Ok. Ok, ça, ce sera un des sujets, d'ailleurs. Comme tu l'as dit, toi, tu as aimé le Web3 et tu l'as imposé aux grandes marques. Essayez de l'imposer pour faire... Enfin, je me casse. Et pour justement toucher les gens, parce que c'est vrai que des fois, la blockchain, ça parle à une niche, c'est très... Comment on pourrait dire ? Pas mass market, justement, et pas mass adoption. Donc, c'est cool de voir des grosses boîtes et des grands groupes utiliser la blockchain. Ouais, c'est ce qui anime. C'est aussi ce qui est le très commun avec mes associés chez Dorth, c'est d'arriver à ce que ça a un impact et que ça se diffuse de façon globale, quoi. C'est vraiment le levier numéro un. Donc, on oeuvre pour ça. Les corpos, c'est un bon angle. Après, ce que vous faites chez Blox, tout ce qu'il y a, les events, etc., contribuent aussi. Donc, ça va être long, un long chemin de croix sur le Web3, là, c'est un peu creux, mais on va y arriver. C'est cool, on en reparlera. Toi, Paul, que fais-tu pour la blockchain ? Contribues-tu à... Que fais-tu pour le monde ? Que fais-tu pour le monde ? Je me représente en quelques mots, peut-être. Bien sûr. Comme Julien, parcours école d'ingé, assez classique. À la seule différence que, en fait, moi, les études, ça n'a jamais été trop mon truc. J'ai pris bien mon temps en école d'ingé. Je me suis spécialisé dans un premier temps en électronique et informatique et j'ai migré vers l'ingénierie d'affaires après. Comme Julien, moi, ça fait depuis 2015 que je suis dans tout ce milieu-là. Donc, première partie investisseur jusqu'à 2020. En 2021, j'ai commencé à rejoindre quelques projets pour les aider. Ça fait depuis 2021 que je travaille sur Mercure Lab. Donc, je faisais beaucoup d'analyses on-chain. À titre personnel, j'aimais bien le côté transparent de la blockchain. Je me suis rendu compte que la blockchain, c'est quelque chose qui est super transparent. En fait, 99% des gens ne savent pas la lire. Il y a tout ce qui est scan, tout ce qui est registre public, etc. C'est important de savoir lire la blockchain ? Quand on investit, je pense que la moindre des choses, c'est de savoir dans quoi on investit. Donc, si on n'est pas en capacité de voir ce qui se passe sur la blockchain, sur les projets, on a des gros risques. Donc, suivre, par exemple, des influenceurs, parce qu'on a entendu parler d'une crypto-monnaie. Qui, par exemple ? On ne va pas donner de nom. On ne va pas commencer. Non, non, mais il y a plein de groupes privés sur les télégrammes, des choses comme ça et tout. Les gens cherchent, comme tu disais, Tom, le x1000, le x100, sans comprendre... On va vous le dire juste après, comment faire ? Sans comprendre intrinsèquement les projets qui sont derrière tout ça. Donc, du coup, nous, à travers MercureLab, on essaye de donner un maximum de transparence sur tout ce qui se passe on-chain. Et à côté de ça, il y a à peu près neuf mois, j'ai eu l'idée de monter un event à Toulouse. Donc, pour la petite anecdote, comme je disais, ça fait neuf ans que je suis dans le Web3. Je fais mon premier événement à Cryptoxer, là où on s'est rencontrés d'ailleurs. Pour la petite anecdote, c'est vraiment abusé, comment c'est arrivé ? J'ai rencontré mon voisin de palier à Cryptoxer. Et ce n'est pas exagéré. Non, non, j'exagère. Voilà, j'exagère même pas. Et ce voisin de palier, c'est le monsieur que vous ne voyez jamais et qui se fait engueuler à chaque émission. C'est le régisseur. C'est le régisseur. Il ne va pas attendre à être viré, mais pas encore. Donc, voilà, et ça faisait déjà un moment que je me suis dit, il faut vraiment lancer un event à Toulouse. On a beaucoup de meet-up, on a pas mal de choses. Il y a quelques projets qui se développent. Vous, avec Blox, vous essayez aussi de faire vivre ça à Toulouse. Donc, on s'est dit, on va lancer un event en région. Et c'est pourquoi on a lancé Blox Expo, qui aura lieu la semaine prochaine. Voilà. Voilà, venez. Non, on va en reparler. Ah ben, voilà, ils passent le site en même temps. Pour ceux qui ont... Je pense que la grande majorité de notre audience ont déjà leur ticket, ou sont déjà au courant. Mais bien évidemment, on en reparlera aussi. Blox Expo, ça arrive la semaine prochaine. Voilà, on se rejoint là-bas les amis, ça dirait le chat. D'ailleurs, pour les gens qui disent, on se rejoint là-bas les amis, il y aura aussi un side event le vendredi. On vous partagera le lien. Ça se passe chez Blox. Il est bientôt full. Et toi, tu peux pas venir, malheureusement. Malheureusement, non. Prochaine fois. Prochaine fois, prochaine fois. Prochaine fois. Prochaine fois. Alors, il y a un premier truc qui me pointe comment entre vous deux. Toi, tu parles beaucoup de transparence, enfin, transparence des données. Est-ce que c'est dans l'intérêt des boîtes, justement, de... Alors, la blockchain, c'est bien, tu pousses les boîtes à utiliser la blockchain. Est-ce que c'est dans leur intérêt que ces datas-là soient lisibles de tout le monde ? Leur data ou leur plan ou quoi que ce soit soit lisible par quelque chose ? Est-ce que du coup, on passe par des blockchains privés ? Comment ça se passe au niveau des boîtes sur le sujet de la transparence ? Il y a deux sujets sur la transparence. Le premier, c'est sur des cas d'usage que les boîtes voudraient faire. Donc, des trucs qu'elles voudraient faire et se posent la question de la confidentialité. Et ça, en 2018, moi, les projets sur lesquels j'étais, c'était le fameux débat. Blockchain privé ou blockchain public. Avec des mastodontes, un acteur comme IBM. Ils avaient conçu un truc qui s'appelait Hyperledger. Les plus gros cas d'usage de Merckx, etc. étaient faits sur des blockchains privés. Et en fait, tous ces trucs-là, on parle de budget astronomique, c'était vraiment incroyable. Et en fait, tous ces trucs-là, ça s'est essoufflé, voire ça s'est tué dans l'œuf. Parce que moi, je le compare vraiment, le blockchain privé et public, à Internet ou Minitel. Moi, je n'y étais pas. Mais bon, quand on entend parler de ça, il dit OK, il y avait le truc un peu fermé dans un sens. C'était après le côté plutôt ouvert. Ou comme Internet et l'intranet d'une entreprise. D'accord. En fait, le potentiel, il est dans le truc qui est le plus ouvert. Et donc, en fait, ça, ça s'est transformé après. 2020, les corpos ont bien compris que blockchain public, c'était le truc. En fait, même si du coup, tu as des données confidentielles, ce que tu peux faire, en fait, sur la blockchain, Paul, tu dois bien le savoir, c'est que tu peux encrypter les choses. En fait, ce que tu mets dans la blockchain, tu ne le mets pas en clair et codé. Et toi-même, tu peux le décrypter. Par contre, le fait de le mettre sur une blockchain publique peut générer de la confiance avec tes acteurs. Donc, un acteur industriel qui vend des pièces à un autre acteur industriel, qui veut pouvoir générer de la confiance autour de la maintenance qu'il a fait, des pièces qu'il a assemblées, d'avoir une partie sur un layer distribué, sur une blockchain publique, ça peut lui aider à générer de la confiance et à prouver des choses. Donc ça, en fait, la confidentialité, forcément, ça, au début, les corpos, ça les a crispés. C'est pour ça que pendant des années, ils ont gaspillé du fric sur des blockchains privés pour se rassurer et voir le fonctionnement et pour après, du coup, se dire, OK, je vais encrypter, je vais bien faire, je vais faire bien des audits, des smart contracts qui sont utilisés pour être confiant sur la confidentialité et tirer profit du truc. Après, il y a un deuxième sujet, c'est les infos on-chain, mais plus des clients potentiels. Là, on en revient sur un sujet de ton côté, c'est que c'est aussi un intérêt, par exemple, pour les marques de voir ce qui se passe on-chain. Une marque qui fait un drop NFT, ça va l'intéresser de savoir, les gens qui ont acheté son NFT, qui ils sont, quel wallet ils ont, c'est quoi leur pouvoir d'achat. Et elle, elle commence à analyser, c'est possible ça, à partir d'un wallet, d'analyser, je sais comment on pourrait dire, profiler un utilisateur ? Oui, oui, c'est possible. En fait, par exemple, nous, on a une partie qui représente une map. Donc, par exemple, tu vois qu'un investisseur, il va être lié à plusieurs wallets. Et par exemple, toutes les wallets avec lesquelles cet investisseur va être lié, tu peux te rendre compte très rapidement que ça peut des fois être lié à des whales, à une ou deux connexions près, mais que tu as quand même un lien avec des whales. Une anecdote, là, si notre dev nous regarde un petit coucou, il était tombé sur un shitcoin dont je tairai le nom. En fait, le deployeur de ce shitcoin venait d'EtherDrop de 1000 ETH par Vitalik. D'accord. Donc, en fait, juste en regardant Unchain, tu te rends compte que ça peut être lié à des très, très gros noms. Et un ENS, ça ne trompe pas. Enfin, s'il y a écrit Vitalik.eth, ça peut être lié. Est-ce que tu peux définir justement ce qu'est un ENS pour les gens ? Donc, un ENS, c'est un nom de wallet. Donc, si vous voyez, une wallet, c'est une suite de chiffres et de lettres. Sur les blockchains EVM, un ENS, ça va être par exemple Paul.eth. Et si tu envoies à Paul.eth ta crypto, c'est moi qui vais recevoir. Donc, le Paul.eth va être lié à une adresse 0x, quelque chose derrière. Mais ça permet de se faire reconnaître sur la blockchain. Il y a certaines whales qui vont faire exprès de mettre des ENS pour pouvoir être facilement identifiable et faire FOMO ou agir comme ils le souhaitent. Au final, c'est peut-être pas que c'est de la manipulation, mais c'est vraiment pour se montrer. C'est pour montrer aussi le côté transparent. On a certains influenceurs qui se cachent. On a certains influenceurs qui veulent vraiment être au clair avec ce qu'ils font. Donc, toute leur communauté a la wallet influencer.eth, par exemple. Donc, je trouve que les ENS, c'est quand même quelque chose de super intéressant. C'est une sorte de nom de domaine pour les wallets. Exactement. Et on l'a un petit peu moins maintenant, parce qu'on, même si on peut penser que c'est le bullrun, que ça a bien remonté et tout, il y a quand même beaucoup moins de volume sur les marchés. Mais sur les ENS, il y a eu une guerre pour avoir les premiers ENS au début. Il y en a qui sont partis à très, très cher. D'accord. Le problème que je vois, c'est que du coup, on peut identifier un wallet, dire celui-là, il a utilisé nos services, il a utilisé le NFT. On a à peu près son nom s'il utilise un ENS. Par contre, on ne sera jamais sûr de qui est la personne derrière. Non. Est-ce que sur le long terme, ça va évoluer ? Ça, justement, nous, notre conviction avec les marques, notamment de luxe et retail, c'est que c'est super. En fait, quand on prend le truc avec du recul, une marque, du marketing, elle veut nous connaître pour mieux nous vendre des produits, mieux nous cibler. Mais en soi, notre nom et notre prénom, elle s'en fout. En plus, elle l'a, mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous segmente, elle nous met dans des catégories. Et du coup, avec le wallet, en soi, une marque, potentiellement, demain, elle a plus d'infos. Sur ses prospects, enfin, du coup, sur ses clients potentiels. Parce qu'en plus, elle peut avoir une indication de son pouvoir d'achat. Donc, sur ce qu'il y a dans le wallet, des transactions qui sont faites, c'est un outil hyper élaboré. Tu as l'historique, tu vois les transactions qui ont été faites. Tu vois le niveau d'éducation de la personne. En fait, s'il a un wallet depuis 5-6 ans, tu sais que c'est un early adopter, tu as une info de plus sur lui. Tu vois ses NFT, ses collections de NFC, tu peux savoir c'est quoi ses goûts, artistiques, etc. S'il a des POAP, tu vois où il est allé, ce qu'il fait. Et donc, en fait, tu as beaucoup plus d'informations que rien qu'à voir, entre guillemets, cette data que tu achètes à Facebook, par exemple. Par contre, tu ne sais pas qui c'est. Mais tu t'en fous parce que pour le marketer, l'adresser, tu sais le cibler. Tu veux le capier, juste en fait, derrière, en fin de compte. Et ça, tu pourrais le tourner où la personne choisirait de partager des informations pour être un état rémunéré ou tu vas le scraper. Oui, c'est le sujet qu'il y a derrière. Mais en tout cas, pour aujourd'hui une marque, parce qu'il y a quand même des réglementations, il y a RGPD, etc. Et en fait, c'est un vrai argument. Donc, c'est ce que nous, on appelle le CRM 3.0. Ça ne vient pas de nous, mais c'est en tout cas un des sujets thématiques. C'est que les marques ont bien compris que si elles ont un historique, elles ont déjà fait des petites choses dans le Web3, elles commencent à agréger des nouvelles données pour un nouveau CRM 3.0, très branché sur des outils comme ce que tu as toi, comme il y a d'autres, pour avoir des nouvelles données. Et après, du coup, les sujets sur lesquels on est, c'est comment je branche ces données CRM-là avec le CRM existant pour le déclencher dans des campagnes et tout. Donc, en fait, les marques vont pousser au final à adopter un peu. Et donc, on peut imaginer, tous les Français, dans cinq ans, vont utiliser le Web3 sans le savoir. Ah, oui, exactement. Ça, c'est une des possibilités, effectivement, qu'il y ait de plus en plus de gens qui utilisent le Web3 sans le savoir. Pour un exemple concret, nous, on accompagne Ami Paris. La marque de luxe. L'année dernière, on a fait une activation qui s'appelait Mystery Box. En gros, tu as acheté un NFT sans le savoir. Tu as acheté une box. Et le 25 septembre, tu découvrais ce que tu avais gagné. Donc, c'est un drop hyper généreux parce que tu as acheté ta box 200 euros, je pense. Mais par contre, tu avais un produit systématiquement qui valait au moins la valeur. OK. Et des produits beaucoup plus chers. Des doudounes à 1 000 euros, une rencontre potentiellement avec le créateur de la marque, une carte un peu shopping comme ça. Donc, c'était super. Et en fait, c'était sans friction. On achetait une box toute simple. Par contre, derrière, effectivement, c'était un NFT. Donc, il y a des utilisateurs qui ne savent pas que ce NFT, ils ne le sauront jamais. Et ils ont fait l'activation super. Par contre, il y en a certains. Ils ont repéré que tu pouvais l'exporter, le NFT. Tu pouvais le retirer sur ton wallet. Donc là, s'il fait cette action-là qu'il envoie sur son wallet, tu as des datas. Tu sais que cette personne-là, elle a aussi d'autres NFT, etc. On a fait l'analyse typiquement pour AmiParis. Alors, pas avec un outil. Moi, j'ai plus regardé à l'œil comme ça pour voir. Non, non, mais avec l'explorateur de chaîne en remontant, en regardant sur OpenSea. Un peu en sienne. Et j'ai vu que, par exemple, il y avait des convergences avec d'autres marques. En fait, AmiParis, il y avait d'autres marques qui étaient proches qui m'ont intéressé. C'était la marque Clinique. Clinique. Lacoste, par exemple. Cosmétique. Lacoste, oui. Non, Lacoste, moi. Mais Clinique, marque de cosmétique, il y avait des signes de millitude parce que Clinique avait fait aussi du drop NFT et des choses comme ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas un danger dans le sens où on peut brouiller un peu tout le CRM parce que là, un Indien qui vient farmer un NFT comme ça 1000 balles, il nourrit sa famille pendant un long moment. Et en fait, vous n'avez pas vraiment le truc, mais par contre, lui, c'est son métier. C'est une bonne question. Après, comme je pense tous les sujets de CRM, tu peux avoir des faux positifs ou des données qui sortent du lot. après, tout l'enjeu, c'est de bien les extrapoler. Après, c'est dans l'ensemble. Nous, ce qu'on avait vraiment apprécié sur des sujets, c'est quand tu dis OK, les personnes qui étaient dans le drop, qui avaient fait tel drop NFT dans la marque, tu vois que tu dis OK, il y a le top 10% holder, le plus impliqué, ils ont tel niveau de crypto en valeur dans leur portefeuille. Ils ont en moyenne trois NFT de différentes collections. Et donc, en fait, tu sélectionnes. Voilà, tu extrapoles ça et tu dis OK, j'ai 10% des gens de ma communauté Web3 en tant que marque qui sont en fait des vrais fans Web3. Par contre, j'ai 90% vraiment reliés à adopteurs de nouveau. Donc après, tu peux adapter sa stratégie en fonction. Donc ça, c'est suffisant aujourd'hui. Par contre, je pense qu'il y aura besoin d'aller plus loin pour les marques avec des outils qui automatisent, qui vont beaucoup plus loin et qui aussi ont une précision plus importante. Et est-ce que, alors peut-être tu as la data, je ne sais pas si tu peux nous la partager ou pas, du nombre de personnes qui ont reçu ce NFT là et du nombre de personnes qui l'ont mis sur la wallet. Ah ouais, bonne question. Combien étaient ? Là, sur Ami Paris, il y avait 999 box. On n'a pas fait sold out. On a vendu, je crois, 920, un truc comme ça, 910. Ça va. Oui, ça va, oui. C'est une très, très bonne. On veut bien les autres si jamais vous ne les utilisez pas. Et en plus, c'est en bear market. Ah ouais, ça a très, très bien fonctionné. Et on était à moins de 10%. C'était 8, 9% de personnes qui exportent. Par contre, nous, on avait fait un autre drop, celui du Ballon d'Or. Ça, c'était fin 2022. Où là, c'était beaucoup plus important. Là, c'était beaucoup plus important. On avait plein, plein de data on-chain. Il y avait plus de 50% derrière qui... C'est quoi le Ballon d'Or ? Le drop du Ballon d'Or en 2022, c'était le jumeau numérique du trophée. Donc Karim Benzema a gagné le Ballon d'Or. Ok. D'ailleurs, pour l'anecdote, son jumeau numérique, donc la version NFT du Ballon d'Or, c'est moi qui l'ai minté. À l'époque, en tant que CTO de Doors, vraiment, j'ai l'opération sur mon vieux MacBook Air. Je mint avec la Ledger, je valide la Transac. J'ai minté le NFT de Benzema. Enfin, aussi les cinq autres. Donc, il y avait ça, c'était les jumeaux numériques des trophées. Et à côté, il y a eu un drop NFT où il y avait des cartes horaires à gagner. Il y avait... Il y avait du coup, le meilleur prix, c'était quand même l'accès à la cérémonie du Ballon d'Or. Il y en avait trois à gagner, je crois. Et du coup, là, par contre, le drop, à l'époque, était sur Tezos. Sur ce drop-là, donc on avait analysé ce qui se passait sur Tezos. Par contre, le problème, ce qui était dommage sur Tezos, c'est que ton adresse Tezos ne peut pas extrapoler l'adresse Ethereum. En vrai, tu peux avoir un drop sur Polygon. En fait, c'est un portefeuille multi-wallet, donc tu peux aussi aller voir sur Ethereum, sur Avalon. Et là, tu t'éclates. Mais bon, sur Tezos, malheureusement, on était un peu limité dans ce qu'on pouvait analyser. Mais c'était pas mal. OK. Bon, si je devais résumer la situation pour les gens, résumer tout ça rapidement. Du coup, grâce à la blockchain, maintenant, lorsque vous allez interagir, par exemple, avec une marque que vous aimez bien, par exemple, Lacoste, la marque va avoir accès à votre wallet, donc combien vous possédez d'argent. Elle va pouvoir traquer si vous avez envoyé de l'argent à telle ou telle personne. Elle va pouvoir également voir si vous avez interagi avec d'autres marques. Donc finalement, c'est... Je veux pas le mot liberticide ou quoi que ce soit, mais ils ont finalement, grâce à la blockchain, beaucoup plus d'infos sur nous, mais il reste la dernière barrière qu'ils savent pas à qui on est vraiment. Est-ce que ça, ça suffit ? Parce que la philosophie de la blockchain, c'est quand même de rester propriétaire de ces données, mais au final, on leur en donne beaucoup, beaucoup plus. Ça reste des modèles probabilistes, en fait, derrière tout ça. Tu pourras pas... Enfin, t'auras des probabilités que ce soit une certaine personne, mais t'auras jamais la certitude de qui est derrière la wallet et qui a fait l'action derrière la wallet. Donc, en fait, les marques, eux, ça va leur servir parce qu'ils vont avoir les capiailles dont ils ont besoin. Comme le disait Julien, ça va être la proportion, par exemple, qui détient plus de 1000 dollars, par exemple, de crypto sur sa wallet. Ça va être celui qui a fait tant de transactions. Ça va être... Enfin, plein de capiailles qu'on peut retrouver on-chain. Ça, c'est fou. C'est comme si je rentrais chez Hugo Boss et le mec, il sait directement que moi, j'ai tant dans mon portefeuille. mais tu rentres avec une cagoule. C'est ça le... Au final, si tu veux, les marques Web2 qui prennent ce genre d'action, on pourrait croire qu'ils sont un peu arriérés en termes de techno Web3, etc. Mais il y a des réels intérêts en termes de capiailles derrière à mener ce genre d'action parce qu'ils savent qu'ils peuvent en tirer de la data. Et aujourd'hui, les entreprises se tournent de plus en plus vers ce qu'on appelle la data-driven company. C'est le nerf de la guerre aujourd'hui, la data. C'est les data analysts, les data scientists et tous ces types de postes dans les entreprises. Ça se paye très, très cher aujourd'hui. Et par exemple, à travers la blockchain, pour une somme moindre, ils peuvent avoir des datas très, très précieuses plutôt que d'aller faire des sondages où, pour le coup, il y a beaucoup de faux positifs, etc. Effectivement, dans les sondages, il y a plein de billets. À partir du moment où tu poses une question à quelqu'un, ce n'est pas neutre parce que la façon dont tu poses la question, etc., tu peux répondre ou inciter à répondre d'une autre manière même s'il y a justement des études qui ont été faites pour essayer de poser les questions le plus neutre possible. Il faut savoir que déjà, rien que pour l'être humain, la météo influe sur ta réponse. Tu as plus de chances d'avoir un oui quand tu poses une question à quelqu'un un jour où il fait beau, qu'un jour où il fait non. Pour ceux qui nous regardent, un jour où il ne fait pas beau. Ouais, un jour où il ne fait pas beau. Un jour où il ne fait pas beau. Donc pour ceux qui nous regardent, si vous voulez avoir des numéros, posez la question un jour où il y a du soleil. Vous aurez plus de chances d'optimiser que vous optimisez. Par contre, je pense que tu as un vrai risque quand même sur le sujet parce que même si tu es en gros pseudonyme, il y a plus de data. Pour moi, le vrai risque, c'est vis-à-vis de ce qui commence un peu à maturer les gouvernements et la régulation. Quand on entend parler de dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des unhausted wallets, il faudrait en fait que systématiquement un wallet attaché à quelqu'un. En fait, si de façon coercitive, on en arrive là, en fait, on va se retrouver par contre dans un mécanisme où les marques vont en savoir beaucoup plus et en plus qui on est. Donc c'est là, honnêtement, c'est vrai qu'il y a un risque et c'est pour ça que quand il y a ces du coup, ce genre de mesures quand même liberticides de relier systématiquement un wallet à quelqu'un, ça peut finalement impacter parce qu'on a souvent en tête les cryptos. Ok, le gouvernement va savoir ce que j'ai en crypto. En fait, c'est bien plus que ça demain parce que du coup, quand je vais interagir avec les marques, potentiellement, on saura beaucoup plus d'informations sur moi. Donc, ce genre de mesures, ça peut être inquiétant. Est-ce qu'il ne suffirait pas parce que vous disiez que c'est du la proba ? Est-ce qu'il ne suffirait pas d'avoir, je pense que ça peut-être mathématiquement se calculer dans le sens où il faudrait avoir un nombre de wallets avec les actions qu'on fait qui soient inférieurs au taux du hasard ? Comme ça, on n'est jamais sûr. Alors que tu as des trucs qui sont supérieurs au hasard et donc là, tu sais que ce n'est pas du hasard et donc il y aurait peut-être un truc à aller chercher. Je ne sais pas si... Moi, j'ai un conseil, je l'ai fait en perso quand j'ai vu ça parce qu'il y a quelques exchanges qu'ils demandent. Par exemple, crypto.com, maintenant, quand tu fais un retrait et que tu veux retirer sur un wallet externe, ils demandent de cocher la case « Ce wallet est bien à moi. » Tu signes avec ton identité parce que derrière, crypto.com, ils vont... Bon, je dis crypto.com, il y en a plein d'autres, je pense. Ils vont bien dire que ce wallet, il est à toi. Moi, ce que je conseille et ce que j'ai fait, c'est que sur le wallet que j'ai envoyé, c'est un burner wallet et après, de ce wallet-là, j'envoie par exemple en deux le montant sur deux autres wallets. Et là, il y a ce que tu dis, c'est la présomption d'innocence ou de certitude là-dessus parce que on ne peut pas être sûr que c'est moi. Par contre, l'action de je confirme que ce wallet, le premier qu'il reçoit, j'ai confirmé dans l'appli, j'ai signé avec mon Face ID ou je ne sais pas quoi, là, par contre, celui-là, à mon avis, on pourra déterminer qu'il est bien à toi. Oui, avec marketingment parlant, je suis en train de m'inventer des trucs, mais ce serait énorme, c'est-à-dire que tu arrives sur le site, par exemple, de Lacoste, tu mets ton wallet et en fait, tu as une page qui est customisée que pour toi et en fait, ça ne te montre que les articles que tu peux potentiellement payer parce que tu n'as que ça dans ton wallet, ça te montre des articles cohérents avec ce que tu as déjà acheté, etc. Donc, en fait, on pourrait avoir des boutiques personnalisées à chacun en fonction de son profil. En vrai, c'est déjà le cas un peu. Ils pourraient le faire avec l'adresse mail, je ne sais pas pourquoi, du coup, ils n'ont pas accès. Oui, mais il y a d'autres datas, tu vois, par exemple, j'ai deux téléphones, du coup, j'ai encore mon ancien Samsung et j'ai regardé, je m'amusais et ce n'est pas les mêmes prix. Apple, alors c'était 30% plus cher, tout, mais le truc sur la même application, sauf que j'ai été avec le même compte, même application, même adresse mail, juste connecté avec un iPhone ou un Samsung et le truc avait pris 5 balles pour acheter un stack C'est vrai qu'ils le font, ils essaient de le faire déjà et là, maintenant, il y a une question, je pense, qui va intéresser beaucoup de monde. Tu as bossé avec énormément de boîtes, du coup, Web2. Qu'est-ce qu'elles utilisent comme blockchain aujourd'hui ? Pas mal de blockchains différentes, en fait, et d'ailleurs, c'est un sujet, nous. D'ailleurs, dans ce qu'on fait, c'est déjà aider le corporate à choisir la bonne blockchain. En fait, il n'y a jamais les ingrédients uniques, par exemple, il y a un corporate, il va clairement nous dire l'argument et le choix, ça doit être le fric. En gros, je veux que mon projet blockchain me coûte le moins cher. En fait, le choix de la blockchain va se faire potentiellement avec celle qui va sponsoriser le projet. La plupart des gros projets corpo, même un truc comme, je ne sais pas, Starbucks ou, on va parler même du ballon d'or, etc., c'est parce que derrière, il y a une fondation blockchain qui finance une partie ou qui met à dispo sa stack technique avec des wallets, des choses comme ça pour le faire. Qui, par exemple, fait ça beaucoup ? Toutes les fondateurs, par exemple, la fondation récemment, Hypecoin, par exemple, Hypecoin, qui a lancé une blockchain de l'AR2, etc. Hypecoin, ils ont signé un partnership avec Alpine F1 pour du coup financer derrière du projet Web3 potentiellement. Nous, on est en train dans le sport, ça, je ne peux pas le dire par contre, mais une grande fédération de sport française qui est en discussion pour faire financer par une fondation. Donc, des fois, le critère, ça va être ça, ça va être comment je le finance et donc du coup, on est vraiment dans une démarche d'arriver quand même à choisir des bonnes blockchains, celles qui vont quand même avoir de la bonne traction, mais avec ce critère-là. Mais parfois, le critère, il est différent. Parfois, le critère, il y a un vrai sujet de scalabilité ou un vrai sujet d'universalité. Par exemple, un corpo qui veut vraiment avoir du rich et qui est très premium, par exemple, dans le luxe, tu essayes de le faire sur le mainnet Ethereum, par exemple, parce que si tu veux que ça s'achète directement en Ether, c'est là quand même où tu vas avoir le plus de facilité à débloquer des fonds. Donc vous, vous conseillez quand même les gens lorsqu'il correspond le plus ? Nous, c'est vraiment une partie intégrante dans le projet. Quand ce n'est pas défini à l'avance, parfois on peut arriver et ça a déjà été choisi, ça a déjà été dealé. Par contre, quand ce n'est pas le cas, nous, ça fait clairement partie des choix de laquelle on choisit avec aussi un pari sur l'avenir, forcément, parce que si le corpo il part sur un projet de long terme, potentiellement une blockchain en deux ans, l'attraction, ça peut baisser, ça peut pivoter. On entend beaucoup parler de Solana en 2024, les gens qui nous regardent et les retails adorent Solana, mais est-ce que vraiment dans le monde institutionnel ou des boîtes, ça utilise Solana pour construire ses projets ? Pas vraiment, pour le moment, très peu. Pourquoi ? En fait, le boom sur Solana, il est récent. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le monde corpo, il y a un peu de décalage. Donc en fait, le boom quand même récent sur Solana et l'adoption qui a eu, ça peut commencer à avoir des retombées maintenant, mais typiquement, tu me demandais les fondations blockchain qui sont actives, c'est que Solana, ils ont des gens qui font l'intermédiaire, qui vont étudier les dossiers pour financer des projets. Mais typiquement, Solana, ils financent plutôt des plus petits projets qui vont vraiment enrichir l'écosystème. Les meme coins. Ouais, peut-être pas ça, mais autour de la DeFi, par exemple, développer la DeFi sur Solana ou des choses comme ça. Mais ça peut se généraliser. Par contre, les corpos, ce qui se fait beaucoup, c'est du Polygon. Polygon, ça a été vraiment énorme. Sur les corpos français de Tezos, ça a quand même pas mal tourné. Et après, il y a du Polkadot qui va financer pas mal. Dans d'autres plaques géographiques, Nier, Cosmos un petit peu, quelques projets, mais ça peut quand même pas mal varier. Est-ce que ça, tu le vois, on-chain, les tendances, les blockchains qui sont à l'abandon, les blockchains qui sont très prisés ? Oui, justement, sur notre agrégateur de données. Là, c'est encore en construction. On n'est pas encore live sur ce point-là. Mais par exemple, on va être capable sur une blockchain de dire combien on a d'adresses actives sur les sept derniers jours, de donner le wallet moyen sur la blockchain, etc. Très sincèrement, je pense qu'en fait, on va rester sur comme le disait Julien, sur Ethereum dès qu'on va toucher des très très gros projets. Après, Polygon a été beaucoup utilisé pour les gaz fees qui sont ridicules, enfin minimes. On a eu aussi Arbitrum qui a pas mal été, enfin, pour tout ce qui est test, etc. Pour moi, venir déloger Ethereum aujourd'hui, ça risque d'être très très compliqué. Les gaz fees sont quand même bien descendus. Là, on doit être à 12 ou 13 en gaz en ce moment. Tu ne payes même pas 50 centimes une transaction. En fait, tu auras toujours même intérêt, malgré le fait que tu payes 50 centimes ou un dollar une transaction, de rester sur Ethereum parce que tu as des liquidités qui sont bien plus importantes. et ça, depuis des années, même si on a vu un gros gros volume sur Polygon et Arbitrum, il n'y a rien qui a délogé Ethereum aujourd'hui. Un petit peu Solana avec tous les mêmes coins et tout qui ont été lancés sur quelques jours. Ça a fait un pic où Ethereum a été dépassé. Mais je pense que Ethereum va encore rester un bon moment leader sur... ne serait-ce que par sa fiabilité. Il n'y a personne qui a encore résolu le trilème de la blockchain. Ethereum l'annonce sur son white paper sur sa roadmap avec les prochaines mises à jour. Ils ont toujours un peu en retard sur leur mise à jour mais très sincèrement, je ne connais aucun projet que ce soit Web2 ou Web3 qui ne soit jamais vraiment en retard. Plus de 90% des projets dans l'IT sont en retard et ont des coûts en plus. Donc, je pense que regarder ce qui se passe on-chain, c'est tout à fait possible mais sans même se creuser la tête, ça restera Ethereum dans un premier temps. Surtout avec les layer 2 en fait, on n'en a pas parlé mais si on veut l'expliquer, c'est qu'en fait il y a des blockchains, tu parlais d'arbitrum typiquement, il y en a d'autres qui sont en fait des layer 2 d'Ethereum donc qui sont une blockchain qui utilise quand même l'Ethereum comme couche principale pour... Bien sûr. C'est tellement c'est vrai que ça se consolide pas mal autour de ça et typiquement dans les corpos il y en a aussi qui font des choses sur des layer 2. ça renforce quand même autour d'Ethereum le sujet et même Ethereum en vrai moi dans une vision technique en rôle de CTO pour moi Ethereum je le vois limite comme une prochaine couche d'infrastructure de demain comme le web d'aujourd'hui c'est des trucs on s'en fout mais c'est TCP, IP c'est HTTP, etc. Des protocoles en fait qui se sont imposés et qui se semblent naturels pour moi Ethereum c'est ça le devenir c'est que ça sera une couche d'infrastructure de demain au milieu de tout le reste là où par contre c'est moins sûr pour un Solana pour un Polygon par exemple ça sera peut-être plus spécialisé pour les mêmes coins. Justement ce que tu as dit ça amène une question brûlante que tout le monde se pose dans les cryptos est-ce qu'il va y avoir ce qu'ils appellent un flippening dans un premier temps est-ce que ETH pourrait surpasser Bitcoin et derrière est-ce qu'il y a une crypto qui a vraiment la capacité de dépasser ETH ? On parle de capitalisation on parle d'adoption d'utilisation c'est quoi votre avis sur ça ? Clairement aller détrôner Bitcoin dans les prochaines années ça reste quand même mathématique ça a quand même un halving tous les 4 ans je pense qu'en termes de capitalisation ça risque d'être compliqué à déloger avec la dominance qui est présente depuis tant d'années après venir détrôner Ethereum pourquoi pas je ne suis pas vraiment sûr je pense que en fait comme le disait Julien il y a tout ce qui se construit souvent sur les blockchains qui part d'Ethereum tous les EVM les layer 2 et tout ça ça part de la couche Ethereum on voit Solana qui essaie de tirer son épingle du jeu on a de plus en plus maintenant de développeurs Rust qui commencent à arriver sur l'écosystème je pense que Solana pourra faire de très belles performances si l'écosystème arrive à se constituer avec un nombre assez important de développeurs c'est encore très rare sur le marché Rust reste quand même beaucoup plus safe en termes de sécurité que le solidité il y a beaucoup moins de failles etc mais je pense que venir déloger Ethereum ça risque d'être compliqué dans les prochaines années moi je vois Solana top 1 dans les commentaires moi en vrai pour moi que Bitcoin soit détrôné comme numéro 1 pour moi aucune chance après c'est que mon avis pour moi c'est pas la même chose en fait pour moi Bitcoin c'est même pas une crypto c'est un système financier alternatif réserve de valeur même voilà une réserve de valeur c'est pour moi c'est ça c'est complètement différent et ce qu'on oublie souvent sur Bitcoin c'est du coup la seule crypto qui est assez phale en gros il n'y a pas une personne qui l'incarne bien sûr sur qui on peut taper pour engendrer un risque systémique c'est vraiment la seule et ça c'est pour moi un gros atout quand même surtout quand on voit ce qui se passe quand on voit des développeurs qui ont fait un simple mixeur ou quoi se faire inculper ça fait flipper et je vois pas non plus une crypto dépasser Ethereum justement sur ce sujet d'architecture pour moi c'est trop développé trop structuré avec des layers 2 autour de ça donc je le vois pas aussi par contre il y a quand même un spot je pense une troisième une quatrième place sur des choses plutôt de niche uniquement sur l'art parce qu'en fait Solana ça pousse pas mal sur les mêmes coins mais potentiellement sur le sujet de l'art en tant que tel en fait pourquoi pas c'est un sujet sur lequel il y a besoin de beaucoup de contenu de scalabilité sur la couche principale potentiellement donc ça peut se développer sur certains cas d'usage sur une cascade genre Bitcoin pour les investisseurs long terme le VC etc BlackRock Ethereum c'est pour les boîtes etc pour qu'elles puissent faire leur business et tout top 3 Solanas pour les DGN ouais pour les DGN je pense qu'il y en a d'autres Dogecoin P&P il y a ce qu'il faut ouais il y a ce qu'il faut même pas trop rapide j'ai l'impression sur Base il n'y a pas Pumpun sur Doge quoi ah c'est vrai qu'il y a Base aussi il y a Base il y a eu la guerre de Base Base ça intéresse pas mal les marques et nous on est en train de se dire tu me posais la question des choix quels choix de blockchain on fait en fait derrière Base t'as tous les clients Coinbase quoi ah bien sûr potentiellement et c'est un peu comme quand t'es une marque et tu te dis les clients Apple si tu arrives à cibler les clients Apple bon pouvoir d'achat etc et en fait les clients Coinbase dans la crypto c'est ceux qui acceptent de payer 1,49% de frais donc c'est voilà c'est pouvoir d'achat voilà donc en fait ouais le réseau Base je pense que ça peut être prometteur je sais pas par contre si ils financent en toute transparence on a posé un dossier récemment chez Base pour financer un projet pas de retour pour le moment mais pour encore plus et vous qui bossez dans la blockchain bon vous avez vos infos c'est quoi selon vous la blockchain qui est voué à mourir où vraiment il n'y a plus d'activité il n'y a plus de traction que ce soit sur le B2B sur le B2C où vraiment si t'as cette crypto dans ton wallet il faut se poser rapidement des questions je sais pas qui annonce des choses et qui fait pas grand chose il y a Cardano oh yes j'avais la même je suis désolé on va pas se faire des amis moi quand on en discute au boulot j'en ai deux je crois dans la team qui sont un peu holders Cardano et ils saignent quand on en parle c'est dur pourtant il y a une Cardano Army ouais après c'est factuel même sur des shitcoins t'as la Shiba Army t'as tous les en fait il y a beaucoup de projets qui sont très communautaires en fait Cardano c'est un shitcoin c'est ça non je dirais pas que Cardano c'est un projet communautaire plus qu'une réelle proposition de valeur c'est comme t'as des shitcoins bon je dirais pas le nom du shitcoin mais en 2021 il y a une équipe de français qui ont monté un shitcoin ils ont monté ils ont ils ont monté une communauté de 10-15 000 holders les mecs c'était des fanatiques pendant une ou deux semaines quand ça a reached son ATH les mecs ils étaient carrément déguisés avec les trucs du même coin et tout et les mecs ils savaient qu'il y avait pas de création de valeur derrière ils étaient convaincus que ça pouvait aller loin juste avec l'aspect communautaire donc faut vraiment splitter les deux parties entre la stack technique et l'aspect communautaire qui est quand même pas des moindres sur le web 3 code ouais c'était quoi ? pocho 10 abonnements il a régalé hier il régale aujourd'hui Hugo de chez Swissborg merci beaucoup le frérot pocho après je veux pas être trop dur sur Cardano mais c'est vrai que c'est difficilement lisible quand même ils font beaucoup de choses j'avais débattu de ça auprès de gouvernements d'instances mais c'est vrai que c'est difficilement lisible quand même et on les voit pas du tout sur des trucs concrets alors que XRP ? en fait XRP il y a plusieurs choses il y a XRPL le ledger utilisé et ça pour le coup j'ai l'impression que ça bouge surtout récemment il y a des choses ça séduit bien le B2B et les institutionnels même sur les events ils commencent vraiment à donner un max de visibilité et bon on peut penser ce qu'on veut XRP avec tous les procès qu'il y a eu et tout je pense que c'est comme il y a quand même eu des use cases et ça fait déjà depuis longtemps qu'ils build ça reste assez solide même si techniquement c'est pas mal techniquement c'est intéressant c'est comme Stellar en fait le Stellar je sais pas si c'est le même fondateur c'est la même base c'est pour le customer si je dis pas de bêtises et XRP pour les instituts d'ailleurs peut-être parce que c'est vrai qu'on a fait plein d'émissions qu'on en parle mais j'ai même pas si tout le monde est au courant qu'ils regardent l'émission c'est quoi ? enfin pourquoi ils sont en procès avec XRP ? c'est quoi le pourquoi ? qu'est-ce qu'on leur reproche ? je pense c'est sur les sujets quand il y a eu les débats sur la SEC est-ce que c'est une Securities ou une Commodities en fait le sujet c'est que d'ailleurs pourquoi c'est CEO XRP sur CoinMarketCap par exemple c'est parce que en fait la valeur sur CoinMarketCap c'est ah oui un avis sur le domaine non en fait la valeur qu'on voit sur CoinMarketCap c'est le nombre de tokens en circulation fois le prix du dernier mec qu'il a acheté à ce prix là ok mais en fait si ce qui se passe sur XRP c'est que virtuellement il y a beaucoup de tokens en circulation sauf qu'en fait il y en a je ne veux pas dire de bêtises mais entre 60 à 80% qui sont bloqués sur les wallets des fondeurs ou de la boîte derrière en fait les vrais tokens en circulation c'est beaucoup moins du coup la market cap globale elle paraît surgonflée et derrière il y a un potentiel de valeur qui est énorme donc en fait le fond du sujet et en vrai moi je comprends ce qu'a fait la SEC et pour couler poursuite c'est que c'est en fait une levée de fond déguisée pas régulée quoi ça peut se comprendre et en plus on parle de gros montants parce qu'XRP forcément c'est visible quand t'es numéro 3 sur comment carte cap pendant des années tu peux pas te planquer dans les bas-fonds tranquille donc ouais si ton token est considéré comme security t'es censé t'enregistrer et faire ton ICO de manière très régulée et très très ordonnée alors que là ça a été lancé en mode et ça on a pu le savoir grâce à la transparence de la blockchain qui détenait les tokens etc sur les wallets etc bien sûr on a les petites questions pour vous départager c'est toi qui les as c'est moi c'est toujours les mêmes au début on les faisait par invité et on s'est rendu compte que c'est mieux de les faire pour tout le monde les mêmes comme ça ça nous fait une grosse compilation de plein de réponses qui sortira bientôt d'ailleurs abonnez-vous let's go allons-y donc on débat pas réponse rapide 1, 2 je suis qui a la réponse la plus rapide il peut le sortir y'a pas de soucis la crypto qu'il ne faut surtout pas acheter c'est Cardano ouais Cardano la première crypto que j'ai acheté c'est la bitcoin ethereum la dernière crypto que j'ai acheté c'est bitcoin je suis avant ou après que ça pomme avant la plateforme d'exchange que j'utilise le plus je dirais crypto.com quand même en volume j'utilise pas d'exchange le wallet que j'utilise le plus c'est ledger ledger live metamask la blockchain la plus performante selon moi c'est arbitrom en termes de vitesse ouais moi je pense solana je dirais solana le secteur le plus prometteur dans les cryptos c'est je pense le plus prometteur en volume c'est la finance quoi diftile que l'a eu à l'argent la data parce que c'est le nerf de la guerre dans le web 2 donc je pense que ça arrivera dans le web 3 aussi le site que j'utilise le plus souvent pour les cryptos c'est dex tool et dex screener ouais je veux classique coin market cap le meilleur moyen de s'informer sur la crypto c'est twitter faire ses recherches par soi même l'influenceur crypto que je préfère c'est aucun ça dépend ce que tu considères comme influenceur c'est ta définition l'influenceur crypto ne surtout pas suivre on va pas donner des noms tu vois j'en ai un aurore la luc le meilleur endroit pour cacher sa site phrase c'est dans sa tête la mémorise et ses shows avec 24 mots dans un livre un livre il reviendra après ça peut être intéressant le projet crypto français que les gens devraient découvrir en français ouais ah si il y en a un qui existe c'est A5 A5 qui font un wallet lightning network sur bitcoin depuis des années c'est trop sous-coté je trouve c'est trop fort ce qu'ils font Morpho la pire erreur à faire en crypto c'est vendre ne pas acheter le meilleur moment pour acheter ces cryptos c'est sur les events sur les events black swan l'event black swan c'est quand il y a un truc très down type annonce crise covid annonce guerre ukraine sur des black swans c'est pas mal quand on voit moins 30% sur CMC c'est le bon moment pour acheter le meilleur moment pour revendre ces cryptos c'est j'aimerais le connaître c'est pas j'ai pas un bon truc c'est de de savoir prendre ses profits et suivre son plan d'investissement quand on investit sur de la crypto toujours écrire son objectif et revendre une partie de ses profits en fonction de ce qu'on a écrit au moment où on investit c'est dur à tenir c'est très dur à tenir il a faut de la de la discipline en 9 ans je me suis rendu compte qu'au final même si on passe à côté de gros profits des fois si tu lisses sur tous tes investissements t'es bien content de suivre ton plan quand même c'est rentable la discipline c'est rentable et dernière question selon moi dans un an bitcoin vaudra je dirais 125 000 dollars je dirais 85 000 non ouais en dessous des 100 en dessous des 100 ouais la barrière des 100 je pense moi j'y crois depuis un moment on verra mais sur entre novembre et février 2025 ouais la barrière des 100 et tu penses qu'on va rester au dessus potentiellement après il y a tout le sujet macroéconomique derrière je pense qui peut jouer beaucoup ça peut accélérer les choses mais oui de toute manière quand on compare la market cap globale sur des grandes ensembles par rapport à celle de l'or par rapport à plein d'autres choses ça paraît inévitable après personne n'a boule de cristal et si on était sûr on aurait fait all in tous mais les élections américaines vont beaucoup jouer je pense c'est possible toi du coup pourquoi tu passes en dessous ça dépendra des élections américaines comme je viens de dire mais je pense qu'on va quand même avoir dès que tu as un ATH ça vient péter un petit peu l'ATH ça redescend toujours ça recorrige toujours un peu derrière là au final ça fait un moment qu'on est dans la zone des 50 à 70 donc proche de l'ATH mais on n'a vraiment pas eu non plus une surperformance je pense que le marché il n'est pas encore vraiment reparti et en général après le halving on a un à deux ans un peu creux avant que ça reprenne vraiment une grosse performance et ça ça l'a montré sur tous les derniers cycles donc je vois pas pourquoi on y échappait pas encore je pense après on a une phase de consolidation là qui est hyper longue moi je suis pas analyste technique mais j'ai quand même l'impression de mémoire depuis 9 ans qu'une phase de consolidation aussi longue ça a été plutôt rare et ça du coup après quand ça casse ça retarde que en mouvement violent après ce qu'il faut voir c'est que l'ensemble aussi il est de plus en plus gros la market cap global sur le bitcoin donc les mouvements sont de de plus en plus léger ouais quand même de plus à plus léger en pourcentage quoi bien sûr mais ça devrait quand même plus bouger que le cap 40 par exemple évidemment comme tu le dis faut voir cette compression il y a des gens qui utilisent le mot consolidation compression accumulation enfin tout ce que vous voulez c'est faut le voir comme un ressort et comme tu dis plus il est long plus l'amplitude va être intéressante parce que derrière vous avez les stop loss et les tech profit il y a tout qui s'accumule donc forcément plus c'est sur une longue période plus l'amplitude va être immense et c'est vrai que pour le coup là ça fait bien je crois depuis mars ça a commencé mars on est venu chercher la th et ensuite depuis mars on a le on a cette fameuse consolidation ça fait une raie est-ce qu'on arrive au bout là on le verra peut-être tout à l'heure dans l'analyse technique mais dans une question plus globale pour vous on n'est pas encore en bullrun on est en septembre 2024 on n'est pas encore en bullrun sur les cryptos pour moi pas du tout tu regardes les liquidités qui sont présentes c'est quoi les indicateurs qui vous feraient dire on est en bullrun Lamborghini je pense toi tu dois avoir une vision technique de ce qui peut se passer les liquidités etc moi j'ai une vision sur la dynamique qu'il y a typiquement les projets et quelque chose que je vois en ce moment c'est que par exemple on parlait des fondations blockchain il y a à nouveau un peu un élan même des votes de communautés sur des votes un peu DAO je parlais par exemple d'Apecoin ou d'autres ou Polkadot il y a beaucoup de votes pour financer des projets et lancer des choses et ça souvent c'est l'amorce en tout cas il y a une croyance commune des acteurs de l'écosystème de savoir repartir quand il y a ces événements ces événements là qui se produisent donc en ma lecture de ce qui se passe des gens qui sont aux manettes qui font des builders c'est qu'il devrait se passer quelque chose bon après je pense qu'il y a eu plein de phases comme ça où ça buildait où tout le monde se disait ça va y aller ça l'a pas fait mais en tout cas en ce moment on voit ça après c'est la rentrée aussi c'est septembre et tout et même toi vis-à-vis du business et des marques est-ce que tu te rends compte ok là ça a reparti c'est comme en 2021 j'ai beaucoup plus de monde qui m'appelle et qui frappe à la porte ou ah nous il y a une vraie différence sur ça par contre c'est nous on avait beaucoup de missions parce que le web3 était un sujet de hype on pouvait faire des acculturations il fallait en parler là aujourd'hui ça a disparu c'est l'IA sur ce sujet si je caricature mais en gros par contre des projets vraiment de long terme là il y en a toujours et il y a certaines marques qui croient vraiment à ces sujets donc là ça accélère et des marques qui mettent les moyens pour le faire donc ça devrait driver de l'usage après ouais sur le technique je pense que c'est quoi selon toi les indicateurs qui nous diraient ok on est en boule-renne ça a des marques purement technique non non pas du tout ça peut être déjà tu vois un truc que j'ai pas mal découvert c'est sur les événements au final il y a des projets qu'on voyait il y a quelques années qu'on voit plus on a pas mal de projets qui ont levé beaucoup de fonds qui sont à court de cash maintenant et on voit que les levées de fonds comme le disait Julien ça va sur des narratives en fait donc si t'es pas au moment de la narrative t'as beau avoir le meilleur projet y'a personne qui va investir chez toi et au final c'est pas parce que ton projet est forcément mauvais ou quoi mais c'est que c'est pas le narratif du moment et comme on le sait sur le web 3 les boîtes vivent pas mal grâce aux levées de fonds s'il n'y a pas les fonds nécessaires pour pouvoir build il n'y a rien qui se crée et c'est un peu un cercle vicieux s'il n'y a rien qui se crée derrière il n'y a pas d'engouement pas d'adoption alors que par exemple en 2021 on voyait des trucs sortir tous les jours c'est bon t'envoyer 2-3 tweets t'envoyer 2-3 messages sur un télégramme t'avais 3 000 5 000 10 000 holders sur des petits projets assez facilement quoi et ce temps là on va le revoir ou ou ce n'est plus qu'une nostalgie je pense que ça pourra revenir mais je pense que les gens ont beaucoup enfin ceux qui étaient déjà là en 2021 ont beaucoup appris de leurs erreurs et je ne pense pas qu'on aura un engouement aussi des gènes on va dire qu'en 2021 où les gens investiront sans réfléchir puisque les gens regardent beaucoup plus aux liquidités maintenant même au niveau économique plus Web2 avec toute l'inflation qu'on a connue ces 3-4 dernières années les gens ne vont pas in sur des projets comme ça sans digue alors que tout le monde le faisait en 2021 ou peut-être quelque chose de nouveau parce qu'en fait quand on se disait ça peut s'essouffler sur les cryptos qu'est-ce qu'on a eu les NFT avec encore plus de folie clairement et donc là on se pose la question de ok est-ce que crypto et NFT ça peut repartir mais en fait potentiellement ce qu'on ne voit pas c'est potentiellement autre chose qu'on ne voit pas là mais qui pourrait faire qu'il y ait encore une folie et qui entraîne un ruissellement des liquidités et de la valeur qu'il y a quand même dans le secteur parce que même si là on est du coup en bear market selon moi il y a quand même de la valeur et d'énormes liquidités sur le marché attendent que à être finalement mis à profit je voulais revenir sur la seed phrase parce que vous avez deux techniques différentes bon là je suis une seed phrase dans un livre genre on entoure des lettres sur des trucs etc on se met son propre algorithme etc c'est ça que tu fais avec des numéros de pages certaines phrases et en fait je reconstruis une seed bien spécifique je ne veux pas tout donner et en gros je recrée quelque chose à partir des pages tu l'écris genre à l'entier surtout d'une page après je t'avoue qu'il y a certaines seeds dont je n'ai pas grand chose à faire elles sont sur un bloc note sur mon pc enfin je ne vais pas mentir sur les clouds non mais pour des pour des petits wallets même on se les envoie sur telegram c'est pas safe mais pour des trucs pas importants entre guillemets où c'est juste pour une transac il n'y a pas de soucis pour tout ce qui est wallet owner ou des choses comme ça sur des projets là on réfléchit un peu plus et même moi je trouve que les cold wallets tu as toujours un risque dessus il n'y a rien de mieux que le vieux paper wallet où toi même tu as ta seed tu ne dépends pas d'un tiers et franchement il n'y a rien de plus safe le truc ultime c'est le multi signature du coup je l'avais poussé parce que quand on fait un truc je parlais de minter le jumeau numérique pour Benzema sur le ballon d'or quand on fait ça nous pour la réputation de la boîte on ne peut pas du tout se permettre d'avoir un problème ou de se faire hacker pour nos clients aujourd'hui il y a des vraies solutions structurées pour le faire avec des fireblocks mais à l'époque il fallait le faire un peu custom et du coup c'est le multi signature donc en fait ce qu'on peut faire c'est qu'au lieu pour débloquer ses cryptos on a besoin juste d'un wallet et on signe avec ce wallet en fait on configure que par exemple pour signer une transaction il y a 5 wallets autorisés à signer et on requiert qu'il y en ait juste au moins 3 qui signent par exemple ça te permet bon là 5 c'est énorme mais par exemple à titre individuel par exemple de le faire avec 3 tu peux en avoir un en mode de paper wallet en fait il n'y a même pas de wallet physique derrière une ledger et un trust wallet par exemple et tu dis ok j'ai besoin de 2 pour signer si tu pètes ton ledger ou ton téléphone tu te le voles tu as toujours le paper wallet où tu peux restaurer et tu as aussi une grande sécurité parce que même il y a vu typiquement parler d'influenceurs quelqu'un comme Owen la hasher qui a eu des soucis avec ça il y en a plein d'autres tu peux te faire aussi extorquer tes cryptos tu as fait un multi signature en fait tu peux pas te faire extorquer tes cryptos parce que tu peux pas signer juste avec un wallet il y a un autre wallet que tu laisses ailleurs dans un autre endroit donc ça c'est pour moi le truc ultime pour bien sécuriser ses cryptos et moi c'est en tout cas je sais d'or sur le moins de trucs techniques qu'on a et du coup en perso moi c'est le truc que j'adopte parce que je trouve que c'est vraiment le mieux ça ça fait sens pour les boîtes est-ce que tu penses même pour les retails pour les gens qui regardent de créer un multi signature c'est vrai que c'est compliqué un multi signature honnêtement rien que pour le faire sur bitcoin enfin tu peux suivre un tuto et ça se fait mais bon c'est pas le truc le plus intuitif et je pense que ça peut faire un peu peur parce que de suite il y a une plus grande responsabilité il y a plus de wallets plus de contraintes je dirais c'est ce que tu disais ça dépend du montant ouais bien sûr je pense que en fait quand en tant que retail tu te poses la question de souscrire là au Ledger Recover Ledger c'est chaud ça c'est chaud et c'est cher mais quand tu te poses cette question là ça a peut-être le coup de se dire en fait je vais plutôt faire un multi signature que souscrire enfin en tout cas pour moi ça se compare ok ouais je vois ça fait intéressant il me semble pour les gens qui regardent sur EVM la solution la plus adaptée c'est Genosis ou Gnosis Gnosis qui permet de faire ça sur Ethereum mais c'est gratuit il me semble non ? de faire ça c'est gratuit enfin il me semble ils prennent juste les fils quand tu crées l'oilette ou quoi que ce soit t'as deux façons de le faire tu peux utiliser le code Gnosis pour le faire toi même tu peux faire un multi c'est gratuitement c'est pas non par contre c'est vrai que non mais Gnosis il y a une offre commerciale maintenant où ils proposent de te le faire à ta place comme ça c'est vrai que ça peut être un bon compromis on a vu de plus en plus de façon de SaaS émerger un peu comme ça parce que les gens en fait l'essence même du Web3 c'était de construire ces trucs de chercher par soi-même monter ses nodes etc aujourd'hui t'as des solutions clés en main pour quasiment tout et sur Bitcoin c'est Electrum moi je recommande c'est une appli installée sur son ordi qui permet de configurer un multisig avec du coup n'importe quoi avec sa Ledger par Paper Wallet ok cool donc si vous voulez être plus en sécurité moi je voulais revenir sur un truc c'était Sui t'as parlé de Sui est-ce que c'est une bonne blockchain est-ce que ça a de l'avenir pourquoi t'as investi sur Sui récemment alors Sui ça faisait déjà un petit moment que je suivais un peu ce qu'il faisait j'ai dit encore un peu plus avec ce que j'avais découvert à la Paris Blockchain Week cette année en fait je me suis rendu compte que leur performance on parlait de j'ai dit Orbitrum tout à l'heure mais j'aurais dû dire Sui Sui en fait c'est vraiment instant t'as même pas le temps de faire ta transaction que c'est déjà reçu en face je pense que ça pourrait être il y a une vraie narrative en ce moment on a de plus en plus de boîtes qui font ça c'est sur le paiement crypto pour rapatrier des fonds ou ce genre de choses d'un pays à l'autre surtout dans des pays émergents Sui répondent totalement à ce besoin d'instantanéité alors qu'Ethereum il suffit que la blockchain soit congestionnée que t'aies pas payé le gaz suffisant suite à vraiment des gaz fixes qui sont très très faibles et t'as le côté instantané et là on a vu que récemment ça a fait plus de 60 ou 70% de performance sur une semaine un truc comme ça je ne m'en parle pas parce que moi j'ai j'ai une petite anecdote non j'ai une petite anecdote moi j'ai participé à l'ICO et j'étais vesté pendant un an c'est à dire que je recevais mes tokens tous les mois et j'ai cru que j'étais plus intelligent que les autres parce que je me suis dit bien évidemment chaque mois tout le monde va dumper et c'est ce qui s'est passé pendant un an il a fait que descendre et moi je me suis dit je suis le plus fort je suis le meilleur je suis un trader donc je vais les revendre tous les mois et après je rachèterai le gros pactole à la fin quand il sera tout en bas et évidemment j'ai oublié de le racheter et il a repumpé de malade donc j'aurais pu faire x3 ou x4 sur mon investissement mais en tout cas c'est comme Tao avec notre développeur tu vois on aime bien diguer un peu les projets en fait tu regardes le white paper de Tao quasiment impossible à comprendre que des trucs mathématiques en fait tu as l'impression qu'ils exposent leur science ils se sont dit bon on va mettre un truc bien complexe avant de comprendre ce que font Tao il faut vraiment digue bien bien longtemps derrière il était même pas à 10 dollars on me dit c'est bon ça va dump vite fait aujourd'hui tu vois qu'il est à 600 dollars donc en fait il faut pas se fier que aux conditions de marché que enfin en fait dès que tu as quand même un produit qui est fonctionnel et performant derrière celui ils ont mis longtemps avant de réussir vraiment à émerger mais je pense qu'aujourd'hui ils ont vraiment une épingle à tirer du jeu sur toute la narrative du paiement quoi ok pour revenir un peu sur les sociétés sur Doors est-ce que tu pourrais nous donner par exemple le nom d'une boîte avec qui vous avez travaillé et qu'est-ce que vous faites concrètement pour eux pour que les gens se rendent bien compte de comment la blockchain est utilisée par les boîtes aujourd'hui je peux prendre deux exemples comme ça ça couvrira à 80% ce qu'on peut faire le premier c'est sur les projets de grande ampleur on travaille depuis un bon moment depuis plus d'un an avec des plusieurs petites missions des petites missions de trois mois pour Alpine Alpine F1 sur pas mal de choses en fait Alpine F1 pour ceux qui suivent un peu les drops NFT ils ont fait beaucoup de choses pas mal de drops sur Ethereum sur Polygon ils ont un fan token aussi avec Binance l'Alpine fan token d'ailleurs j'ai découvert ça c'est que c'est le fan token qui a le plus gros market cap celui d'Alpine sur Binance donc ils ont fait pas mal de choses et très early adopteurs très visionnaires nos clients chez Alpine très visionnaires et limite encore plus convaincus que nous du Web3 et donc on les accompagne vraiment sur la strat finalement comment parler de CRM de stratégie c'est comment on tire profit de tout ce qui a été fait pour construire après quelque chose de long terme et pour vraiment autour de cette nouvelle communauté de ce nouveau sujet déployer des choses donc on a un vrai sujet stratégique avec eux ça se décompose par qu'est-ce qu'on fait en termes de com de marketing et aussi en termes techniques c'est un gros sujet qu'on a et c'est un truc concret qu'on va les aider à résoudre l'année prochaine c'est sur on parle de plein de blockchains en fait depuis le début de suite d'Ethereum etc et en fait Alpine les premiers ils ont fait un truc sur Binance Ethereum Polygon comment demain dans une expérience globale de marque avec tes fans avec tes clients ça quelque chose d'unique alors qu'il y a des choses sur différentes blockchains qui parlent pas entre elles donc il y a des solutions à l'interoport et puis tes blockchains qui existent mais c'est pas mature c'est pas prêt pour l'adoption de grand public et des marques donc c'est des sujets sur lesquels nous on va faire de la R&D pour trouver une solution alors on n'invente pas la roue par exemple Cosmos la technologie Cosmos ça permet de connecter Binance Crypto.com Polygon Ethereum il y a des ponts qui sont faits des choses open source qui existent mais en tout cas comment on fait ça pour permettre à une marque d'avoir une expérience omni-canale enfin un seul canal alors qu'il y a plusieurs blockchains et aussi demain de profiter d'autres blockchains de nouveaux financements de nouveaux partenariats ça c'est une stratégie globale qu'on peut faire avec du coup Alpine F1 mais on travaille aussi typiquement avec le groupe Renault à l'échelle du groupe là pour aider vraiment jusqu'au Comex jusqu'à même Luca Dimeo qui est le CEO à les permettre de s'approprier les nouvelles technologies pour qu'ils aident parce que c'est des gens en fait qui ont une vision qui ont une vision même à 10 ans de comment par exemple le groupe Renault la vision c'est qu'ils savent très bien qu'à 10, 15, 20 ans les générations plus jeunes ils achèteront plus de voitures donc il faut qu'ils se transforment ils vont passer d'un constructeur automobile à une boîte de services les grandes transformations qu'ils opèrent ils essayent d'être visionnaires donc nous on les aide on apporte la petite pièce du puzzle pour être visionnaire sur ces parties nouvelles technologies Il sort d'où ce constat comme quoi les gens n'achèteront plus de voitures dans 10 ans ? Ça c'est la vision du groupe Renault tout en haut quand tu discutes avec le Comex du groupe Renault c'est la vision qu'ils ont et qui est consensuelle c'est que ça va profondément se transformer le too big to fail il n'existe pas c'est même un énorme constructeur automobile aussi gros soit-il s'il ne se réinvente pas maintenant dans une échelle de temps plus grande il peut se retrouver vraiment en difficulté donc Ce serait la location le nouveau business ? On le voit là c'est plus global comme sujet c'est des sujets d'urbanisme d'usage on le voit avec les véhicules autonomes en fait le véhicule ça va être beaucoup plus une communauté quelque chose de partage autonome et donc ça sera de plus en plus du service que l'acquisition d'un achat et donc pour une boîte qui est un constructeur qui vend des objets qui coûtent entre 30 000 et 100 000 balles de pivoter à faire du service c'est un gros gap et donc je parle de l'automobile il y a plein d'autres secteurs concernés et donc comme je peux parler du luxe par exemple ou du retail ils vendent des objets physiques demain ça va passer par vendre des objets virtuels en plus soit en upsell en vendant plus soit de vendre des objets virtuels et donc ça pareil c'est un gros changement donc surtout ces gros changements on va faire de la stratégie et après dans le concret je parlais de R&D trouver des solutions on va faire aussi des choses comme ça donc Alpine c'est l'exemple avec groupe Renault on travaille dans le luxe pour Ami Paris par exemple j'en ai parlé et dans le sport notre premier client celui qui avait fait confiance à Dorz c'était le Racing Club Toulonais et donc on a fait notamment pour eux le premier metaverse du sport leur nouveau clubhouse flambant neuve il y en a un jumeau numérique en mode metaverse pour permettre de le découvrir on a fait des expériences dans le SAD avec un fan token avec des activations voilà c'est assez simple ça permettrait de mieux engager les fans est-ce que du coup la blockchain elle va tuer de l'emploi est-ce que les gens vont se retrouver au chômage avec l'arrivée de l'IA ça en entend beaucoup parler mais avec l'arrivée de la blockchain également est-ce que ça remplace de l'humain la blockchain non je pense que comme on le sait la blockchain c'est quand même une technologie d'infrastructure et il faut quand même toutes les personnes derrière tout ça qui maîtrisent cette technologie d'infrastructure au contraire je pense que dans le web 3 on a encore très peu de développeurs de data analystes etc moi par exemple je parle data on-chain je pense qu'en France si on est une cinquantaine à être vraiment expert il y en a à titre perso qui le sont mais il y a très très peu de monde dans l'analyse on-chain aujourd'hui des data analystes t'en as des centaines de milliers en France ne serait-ce qu'en France je pense au contraire que ça va créer de l'emploi s'il y a des use cases qui voient le jour et on voit que les groupes web 2 on parle de web 2 les groupes traditionnels s'intéressent de plus en plus à ces technologies émergentes et elles ont besoin de ressources pour pouvoir les déployer comme le font Julien et ses équipes avec Dors3 je pense qu'aujourd'hui en France il n'y a pas 50 000 concurrents non plus à Dors3 pas des milliers de cabinets de conseil comme on aurait des ESN aujourd'hui sur du web 2 pour fournir de la ressource aux entreprises il y a de la place pour créer de l'emploi plutôt entre la vraie techno qui va tuer des emplois pour moi c'est clairement l'IA générative là clairement oui le sujet on est en plein dedans mais le web 3 où la blockchain je pense pas il y avait ce débat là est-ce que la blockchain va remplacer le notaire ou des choses comme ça mais en fait on s'aperçoit que pas du tout c'est vraiment ce que tu disais Paul c'est de l'infra c'est une nouvelle infra qui permet de faire plus de choses et qui peut plus créer des emplois qu'en supprimer donc c'est un bon move pour les gens de s'éduquer à la blockchain et pourquoi pas essayer de trouver un emploi car aujourd'hui c'est pas saturé pas saturé veut dire que les salaires sont évidemment peut-être beaucoup plus chers c'est le cas les salaires dans la blockchain sont beaucoup plus pour les devs après dans l'IT au global les salaires ils sont assez élevés par contre pour vraiment s'orienter et faire un choix de carrière en fait c'est quand même assez dépendant donc des tendances et pour moi on est pas encore dans la phase vraiment de maturité ça va être beaucoup plus long je pense que le vrai enjeu c'est surtout maintenant avec le sujet de l'IA je pense qu'il faut peut-être être pas forcément spécialiste de quelque chose parce qu'un coup à se faire remplacer par l'IA vraiment d'être capable d'avoir une bonne vision d'ensemble comment je combine plusieurs technos pour répondre à des choses concrètes tout pareil tout pareil non non en vrai je pense qu'il y a vraiment de la place pour de l'emploi comme je disais le problème aujourd'hui c'est que beaucoup de start-up vivent sur les levées de fonds il faut qu'il y ait une migration vers la création de valeur aussi de la part des start-up web 3 et des vrais business model derrière qui est une génération de valeur ça je pense qu'on est sur un pivot actuellement qui est compliqué à mettre en place mais qui commence à arriver on a de plus en plus de projets quand même qui arrivent à créer de la valeur derrière et sans création de valeur ça va être compliqué de créer des nouveaux emplois le jour où on arrive à créer vraiment de la valeur il y a des emplois enfin dès qu'il y a du revenu enfin du cash qui rentre dans une entreprise il y a besoin de grossières et donc d'employés je pense que c'est une bonne idée de se former aujourd'hui quand même au techno du web 3 si on est dans l'IT en tout cas enfin apprendre du solidity du rust et tout c'est pas non plus impossible ça se fait même en autodidacte après sur des postes de chef de projet et d'avoir une vision globale je pense que c'est quasi impossible d'apprendre ça en 6 mois sur une formation de 6 mois à 1 an je vois très très mal comment on pourrait avoir une vision globale je pense que ça sera plutôt réservé à des gens qui sont là depuis plusieurs années et qui ont vraiment une vision globale de l'écosystème il y a beaucoup de gens qui sans me jeter des fleurs ou quoi qui me disent que j'ai une bonne vision aujourd'hui sur l'écosystème mais c'est parce que ça fait 9 ans que je suis tout ce qui se passe quelqu'un que tu vas former pendant 6 mois il aura les bases mais tu pourras jamais lui apprendre tout ce qui existe sur les différents écosystèmes et je suis très très loin de tout connaître alors qu'un développeur il apprend en Solidity ou Rust ou un truc comme ça ça restera un classique Solidity c'est vraiment très basique c'est comme du javascript Rust c'est un peu plus compliqué mais je pense qu'il y a un réel coup à jouer pour les métiers de l'IT sur le web 3 ok et dernière question aussi dans ce côté là pour la plupart des gens le bitcoin c'est de la merde c'est l'argent de la drogue c'est polluant est-ce qu'elles ne prennent pas du risque ces boîtes de s'associer à bitcoin s'associer aux crypto-monnaies pour par exemple tu as cité Ami ou Renault est-ce que c'est un risque de s'associer à blockchain encore en 2024 ? plus en 2024 nous on ne le ressent plus par contre c'est un sujet qui nous challengeait fortement plutôt 2020-2021 mais ça ne l'est plus un sujet pour plusieurs raisons on a réussi à le démontrer il y a plusieurs éléments en fait il y a eu des études typiquement sur le sujet de la consommation typiquement là je parlais des fondations blockchain je crois que c'est la fondation Tezos peut-être Nomadic Labs je ne sais plus mais en tout cas qui a financé un audit de la consommation énergétique de la blockchain Tezos je crois que c'est PwC qui l'avait fait du coup il y a un vrai document de 60 pages postaux qui démontre qu'en fait une transaction blockchain sur Tezos ça ne consomme pas plus ça ne met pas plus de CO2 qu'envoyer un email ou des choses comme ça des choses très factuelles qu'on peut prendre donc il y en a plein d'autres donc quand on agrège tout ça ça permet déjà de rassurer et de démystifier ça et de faire évoluer les mentalités les récents sondages aussi qu'il y a sur le sujet ceux que fait Vambladane ou des choses comme ça on voit qu'il y a de plus en plus de français de personnes qui détiennent des cryptos ça les marques ça les met en confiance parce qu'en fait elles oublient très vite le sujet il y a un potentiel derrière et après sur Bitcoin typiquement parce que c'est le vrai sujet où vraiment il y a potentiellement un impact derrière Bitcoin parce que c'est du proof of work mais en fait moi la vision que j'ai et ce que j'ai souvent répété chez des corpos c'est que ça transforme de l'énergie Bitcoin pour moi ça n'en dépense pas et j'aime bien le comparer Bitcoin au sèche-linge en fait c'était le rapport Messari de 2022 j'avais adoré il comparait la consommation énergétique de Bitcoin de façon globale par rapport à des choses qui sont globales parce que souvent Bitcoin on dit ça consomme comme un pays comme le Portugal ou l'Argentine mais ça n'a aucun sens parce qu'on compare quelque chose de global avec un pays qui a des multiples d'usages donc moi ce que j'ai trouvé trop cool c'est qu'on le compare avec quelque chose de global et en fait donc en 2022 quand Messari a sorti son rapport la consommation énergétique de Bitcoin à l'échelle mondiale elle était équivalente quelques terawatts près à celle des sèches-linges dans le monde ok ils ont fait l'étude en comptant le nombre de sèches-linges dans le monde etc la consommation moyenne d'un sèche-linge et donc là tu te dis ok en termes d'usage qu'est-ce qui est le plus utile un sèche-linge ou du coup un système financier global parce qu'un sèche-linge en fait tu mets ton linge à sécher tu n'en as potentiellement pas besoin on peut discuter l'utilité d'un sèche-linge après on peut aussi le comparer à d'autres choses on parle par exemple de l'or l'or c'est génial c'est une réserve de valeur mais creuser des mines exploiter des enfants le truc est terrible pareil il comparaît avec la consommation globale du coup de l'extraction de l'or par exemple donc quand on le compare avec ça ça permet de prendre de la perspective et de mettre fin souvent à ces débats donc c'est un débat aujourd'hui qui revient beaucoup moins mais moi j'ai été au coeur de ces débats avec des comex avec des clients en permanence à devoir argumenter donc oui que ce soit moi ou mes associés on a à peu près tous les arguments les chiffres les sujets sur ça je ne suis pas le seul enfin tous mes homologues après conseils on est passé par là et on y a laissé un peu déplu mais quand même ça peut être intéressant que je parle de Gwensas à ce moment là c'est exactement ce que j'allais dire parce que tout simplement donc Gwensas c'est un de nos sponsors vous voyez là là-bas il va arriver je vais mettre le logo donc c'est des des vendeurs de machines de mining de bitcoin et il faut arrêter de croire que bitcoin ça pollue tout simplement parce qu'en fait c'est pas parce que les mineurs de bitcoin c'est les écolos dans l'âme mais c'est juste qu'il y a une équation simple prix de la machine prix du bitcoin prix de l'électricité et l'électricité la moins chère c'est celle qui n'est pas utilisée donc c'est pas parce que ils adorent la planète et la nature et profondément l'humanité qui vont aller chercher des électricités les moins chères c'est juste parce que c'est rentable et en fait il y a un truc qui se passe c'est la difficulté de minage donc plus il y a de gens qui se branchent plus c'est difficile de récupérer des récompenses des petites fractions de bitcoin et donc plus plus si l'électricité coûte cher vous n'allez pas être rentable et donc les gens vont commencer à débrancher et les derniers à débrancher ce seront ceux qui ont l'électricité la moins chère donc si vous avez votre machine à l'endroit où l'électricité elle est moins chère et la moins chère vous savez que vous serez les derniers à débrancher et si vous êtes les derniers à débrancher c'est qu'il y a vraiment un souci et donc Gwensas Gwensas vous permet d'acheter des machines en particulier ou même en entreprise il y a aussi une fiscalité intéressante sur les entreprises parce que ça peut passer un investissement etc je vous conseille de les contacter vous pouvez mettre je vous conseille de les contacter vous mettez bitcoin en commentaire et puis on vous avérera un lien ils vont pouvoir vous conseiller sur quelle machine acheter ou la placer en fonction de là où ils ont leurs spots où l'électricité est la moins chère sur le globe du moins ils essayent c'est clair ouais c'est clair mais c'est un vrai sujet et ça aide à financer parce qu'au delà de ça ça aide à financer la transition écologique bien sûr bitcoin parce que ça permet de monétiser des infrastructures renouvelables là où l'énergie serait perdue et c'est vraiment un truc incroyable je crois que surtout en Afrique ça se développe pas mal je vais pas rentrer dans le détail j'étais rentré dans une autre ça permet de sauver le gorille des montagnes parce que les mecs les autochtones faisaient du charbon de bois avec la forêt donc ils ont dit ok on va mettre une centrale hydroélectrique au milieu de la gêne donc il n'y avait pas de câbles pour tirer donc les seules personnes qui peuvent acheter l'électricité à cet endroit là un peu au milieu de la gêne c'est des mecs qui ont Starlink et des mineurs de bitcoin c'est le cas le principe du live c'est qu'aussi on répond aux commentaires ça va me permettre de te poser la question Paul parce que je vois que ça fait trois fois qu'il revient c'est quoi ton avis sur FTM qui a été rebrandé en Sonic moi je l'ai découvert hier parce que j'ai été invité à un brunch de Sonic justement encore merci Chris pour le moment qu'on a passé ensemble c'est quoi ton avis sur FTM écoute je viens d'apprendre en live que ça a été rebrand de Sonic j'étais pas au courant je peux pas être au courant de tout Fantôme ça reste une blockchain qui est assez performante qui a su faire enfin leur coin en tout cas a bien performé sur les derniers cycles après si je devais me prononcer pour dire est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien je connais pas assez la chain pour pouvoir affirmer quoi que ce soit mais je sais que leur coin a bien performé sur les derniers cycles en tout cas moi si je peux revenir sur le nous ils nous ont invités on les adore ouais non non déjà si je peux revenir sur le mot blockchain eux ils définissent plus ça comme un H-graph qui est pas du coup une blockchain où vous avez comme d'habitude des suites de blocs voilà comme son nom l'indique c'est plus en arborescence exactement comme H-bar vous avez deuxième projet qui est très connu sur ça c'est H-bar c'est vrai que moi j'ai souvent critiqué FTM en disant c'est le H-bar du pauvre parce que H-bar est quand même assez puissant assez rempli de partenariats intéressants il y a une particularité c'est que c'est un peu centralisé aussi c'est que ce que les gens n'aiment pas ouais vas-y tu peux passer t'inquiète ce que les gens ont reproché finalement à H-bar c'est qu'il y a une partie centralisée en fait on va s'appuyer les validateurs vont être des grosses boîtes donc vous avez par exemple EDF vous avez Dodge Telecom vous avez des grosses boîtes qui eux hébergent les nœuds et c'est eux ça forme un consensus et c'est eux qui viennent valider le projet et ce que j'avais trouvé inquiétant moi sur FTM c'est que ça repose sur le même principe mais c'était des boîtes un peu à l'arrache dans des coins en Afghanistan ou autre donc je me suis dit ok est-ce que ces acteurs-là ils ont une vraie est-ce que c'est legit ouais voilà est-ce que c'est legit etc le projet a bien évolué maintenant c'est Sonic il développe aussi des meme coins j'ai vu que ça ça a commencé à sortir des meme coins sur FTM je pense qu'il y a un avenir on devrait rediguer je pense que le fait qu'il y ait Sonic maintenant il faudrait rediguer et se faire un deuxième avis dessus toi t'as un avis peut-être sur FTM je connais pas assez pour avoir un avis enfin c'est tous les petits trucs un peu shady enfin les éléments de doute en fait il y a tellement de projets de trucs où il y a moins de doute et plus solide que par effet de prio j'ai moins idée sur ça ouais je vois ce que tu as donc je pense que le fait que ce soit Sonic maintenant ça réamène tout le monde à aller rediguer pourquoi pas aller voir et je pense que moi je m'intéresserais aussi on a vu qu'il y avait pas mal de boîtes du coup de grosses boîtes qui commençaient à implémenter la blockchain qui avaient des cryptos etc on vous a préparé un petit jeu ah oui c'est vrai petit jeu très simple bon toi forcément tu seras avantagé un petit peu sur Paul mais on a préparé une liste il y a 15 entreprises et vous devez essayer de dire si oui ou non il y en a bah c'est écrit 15 si oui ou non elles utilisent la blockchain t'as une deuxième fiche ok t'as une deuxième fiche selon vous et moi du coup je sais si elles utilisent et dans quel et dans quel il y en a si elles ont déjà utilisé ouais si elles ont déjà communiqué sur le fait si elles ont déjà acheté de la crypto si on peut utiliser la crypto on va essayer donc par exemple numéro 1 Nestlé et vous pouvez également jouer dans le chat selon vous est-ce que Nestlé utilise ou ont déjà utilisé la blockchain je dirais que oui ouais sur de la traçabilité sur de la traçabilité exactement ça blockchain pour la traçabilité de produits comme le café et le lait pour bébé et là sur la supply du lait exact est-ce que McDonald's utilise la blockchain oui et pas qu'un peu parce que typiquement au Salvador ils ont implémenté le paiement Lightning Network donc c'est bien repris McDo dans l'univers crypto surtout au bear market surtout au bear market utilise la blockchain même dans des programmes de fidélité et pour la chaîne d'approvisionnement également mcdonald's est-ce que IBM utilise la blockchain oui moi j'ai le nom sur ma ah non oui j'ai oui il faut donner des solutions blockchain pour l'industrie alimentaire et logistique sur les blockchain privé quoi blockchain privé c'est ça est-ce que Pfizer utilise la blockchain je pense pas non je pense pas pas la réponse mais je pense pas si la blockchain aide à sécuriser les données des essais cliniques et à garantir la traçabilité des médicaments ah oui mais surtout je l'avais vu passer ce truc là et c'était avec la blockchain très connue est-ce que Peugeot utilise la blockchain Peugeot directement je sais pas mais Stellantis enfin le groupe derrière oui enfin ils réfléchissent je sais ils communiquent pas trop par contre dessus le groupe Stellantis mais ils ont fait des choses je sais pas la réponse que t'as mais la réponse n'a pas fait de significatif non peut jouer en tant que tel non mais Stellantis derrière oui versus Renault que vous accompagnez mais du coup Renault c'est groupe Renault et les marques que ce soit Renault Alpine Dacia Mobilize les quatre et même demain Ampère la marque électrique des projets blockchain nouvelle marque ça Ampère oui véhicule électrique pas hydrogène je comprends est-ce que Rolex utilise la blockchain Rolex je sais pas je suis pas sûr moi j'avais vu Breitling plein de marques après pourquoi pas mais de façon publique je suis pas sûr non j'ai Rolex non pas de manière publique mais comme tu dis il y a eu Breitling il y a eu Omega il y a eu pas mal de il y a eu les Babolex ouais ouais c'est pas Rolex je dis ça rigolant il y a des marques qui ont trop à perdre en fait quand t'es en haut Rolex elle n'a pas besoin donc ouais est-ce que LVMH utilise la blockchain oui 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 ça oui exact est-ce que Sony utilise la blockchain Sony 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 enfin la musique S-O-N-Y ouais je pense la musique je pense que ah oui Sony la musique c'est vrai que c'est beaucoup de choses Sony oui oui musique je pense que oui par contre j'ai pas un truc précis en tête je sais pas de lui ce qu'ils ont en tête mais je pense que oui si moi j'ai vu je sais pas quelle est la réponse c'est pour les droits musicaux la blockchain pour les droits musicaux il y a beaucoup plus ils ont également un stablecoin c'est pour ça que je te disais ils ont un stablecoin ils ont du metaverse Sony ils ont beaucoup de trucs selon vous est-ce que Heineken utilise la blockchain ? une petite crypto-beer ? on va demander à Selfbar InnoGiron Ah Heineken c'est possible ça me dit quelque chose après je sais que le groupe Cronenbourg avec le SS64 le dernier été il l'avait fait il y avait le QR code pour voir la provenance à Heineken ouais ça me paraît probable moi j'ai non ouais non à Heineken pas d'intégration connue pour 2024 ils ont fait un truc public sur ça c'est ça aussi est-ce que Amazon utilise la blockchain ? peut-être pour des trucs de supply chain ouais de façon détournée moi je te dirais oui parce qu'ils ont via Amazon Web Service c'est eux qui font tourner tous les noeuds Ethereum exactement ou exactement détournés AWS cloud etc est-ce que la chaîne d'hôtel Marriott utiliserait peut-être la blockchain ça serait pour les programmes fidélité peut-être ouais Marriott là comme ça ça me dit pas peut-être je sais qu'il y a pas mal de groupes hôteliers comme Accor comme d'autres qui réfléchissent pour le programme de fidélité ouais la réponse est non ouais ça me dit pas rien Marriott la réponse est non Walmart oui bon ça c'est c'est le use case qu'on donne pour les chaînes d'approvisionnement entre Carrefour ou Walmart il y avait même eu une rumeur à un moment comme quoi Litecoin exact j'avais perdu du pognon sur ça c'est vrai c'est vrai Starbuck oui bah au passé enfin au passé ils ont annoncé le step down un peu pour repartir sur autre chose mais d'ailleurs Starbuck le Starbuck Odyssée finançait en partie par fondation Polygone par l'envignon là du financement moi j'ai l'expliqué les projets que c'est de trouver des moi j'ai non mais il n'y a plus ah oui il n'y a plus mais Starbuck Odyssée c'était problème de fidélité là qui a fait des lives six mois six mois un an pas très très longtemps est-ce que General Electric utilise la voie j'ai pas l'info ouais j'ai pas l'info non plus ils l'utilisent pour gérer ces transactions d'énergie et la maintenance de ces avions ok donc ça fait quand même pas mal de secteurs on a de l'alimentaire on a de la voiture on a des entreprises technologiques comme Amazon c'est quoi que toi tu revois le plus par exemple les secteurs qui t'appellent tous les jours ce serait dans ceux qu'ils sont pas cités là par exemple il y a l'aéronautique des compagnies comme Lufthansa qui font qui est en programme de fidélité Web3 Air Baltic qu'on a vu à Tallinn qu'on a vu à Tallinn qui font des choses le secteur pas mal moi je dirais le secteur du sport il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de clubs de sport qui sont sur le fan engagement qui font des choses pour parier pour investir dans les carrières surtout autour du fan engagement en fait c'est plutôt dans l'idée du fan token des Chilise qui a fait pas mal marcher ça marche bien ça c'est quoi leur intérêt à passer par une blockchain pour faire des alors pas forcément les compagnies de sport mais on voit beaucoup de programmes de fidélité quoi par exemple d'atabaisse de base en fait alors sur ça on a fait une étude en fait sur ça c'est l'observatoire du sport 3.0 qu'on a sorti l'année dernière en fait il y a plusieurs choses déjà quand on fait des études on s'aperçoit que les fans de sport le critère fan de sport détiennent beaucoup plus de cryptos que les autres ça tombe sur la même tranche d'âge il y a une convergence il y a déjà ça deuxièmement en fait le secteur du sport ce qu'il a découvert après la crise Covid avec la fermeture des stades etc c'est que du jour au lendemain d'un claquement de doigts ma source principale de revenus quasiment unique a disparu et donc en fait les clubs de sport c'est pour ça que nous on les a beaucoup accompagnés ils ont très tourné innovation ils ont très vite compris qu'il fallait diversifier les sources de revenus engager différemment les fans et aller sur du virtuel si jamais le stade il est fermé ou même un stade c'est une capacité limitée en termes de taille donc quand je ne peux plus remplir mon stade qu'est-ce que je fais donc il y a beaucoup de sujets sur ça et le jeu c'est comment j'engage différemment mes fans qu'est-ce que je donne comme nouvelle expérience on parle d'expérience de fan engagement donc ça peut être il y a un peu du web3 derrière mais il y a aussi des sujets de réalité virtuelle réalité mixte un nouveau point de contact un peu ouais exactement ok donc le sport c'est un secteur qui demande pas mal automobile, luxe, retail beaucoup et après des gros acteurs institutionnels par exemple dans le secteur des télécoms que ce soit Orange, Bouygues c'est des acteurs qu'on accompagne ou qu'on a accompagnés je sais que chez Free par exemple ils font des choses aussi Decathlon aussi très très chaud c'était ça ma question c'est quoi la boîte qui vous a le plus choqué vous vous êtes dit tiens eux ils utilisent de la blockchain en mode tu t'y attends pas ouais euh moi je dirais la poste quand j'étais chez Waveston c'était un des projets que j'avais et j'avais découvert je ne m'attendais pas du tout qu'en fait ils étaient mais trop trop chaud sur la blockchain ils ont même via DocaPost des équipes ils ont des devs blockchain ils ont du monde ils ont vraiment des gens pour faire quoi le groupe la poste en fait ils ont plein de choses sur l'identité enfin sur leur système d'identité numérique moi j'avais mené une étude sur les lettres recommandées à d'accusés de réception c'est ultra archaïque tu peux faire des choses incroyables sur ça sur le suivi des colis ils ont plein de sujets en fait et en gros ils passent par la blockchain du coup ils n'ont pas besoin d'investir dans des serveurs dans des calculateurs qui vont faire le bouleur de place ils se disent juste hop je mets tout ça je l'incode sur une blockchain et après ça se fait tout seul ouais pour générer plus de confiance quoi c'est non mais le sujet de la lettre recommandée par exemple il est clé c'est que t'as un papier qui fait preuve de ça qui a été signé reçu par reçu tu peux avoir un système de transfert en fait de responsabilité en fait la lettre qui doit être envoyée à un point bas à un point B à un colis en fait t'as une représentation numérique de cet objet physique et qui le suit et donc l'objet numérique il n'est pas assez de personne en personne avec un wallet derrière mais on s'en fout et ça permet vraiment d'avoir une traçabilité des choses et une plus grande lisibilité de ce qui se passe dans le numérique pourquoi ils n'ont pas tout intérêt à le faire sur une note à base privée à la confiance mais personne ne va les regarder ça c'est la question type en fait souvent on voit des organigrammes est-ce que j'ai besoin de blockchain oui non mais souvent il y a non direct mais en fait non mais ce sujet il est clé c'est qu'en fait il y a plusieurs critères qui font que tu peux avoir besoin d'une blockchain mais le plus différenciant pour moi c'est est-ce que tu as désolé pour la phrase barbare est-ce que tu as un écosystème d'acteurs qui ne se font pas confiance par nature en gros est-ce que tu as un secteur avec des concurrents ou des partenaires où tu ne leur fais pas confiance de base parce que tu n'es pas dans le même groupe ce n'est pas une filiale donc de base tu vas être méfiant et donc si tu es dans cet écosystème là c'est vertueux tu es quasiment certain que ça va être pertinent pour un usage ou un autre d'avoir une blockchain publique par contre si tu n'es pas dans ce cas là donc tu es dans le cadre d'une boîte avec ses filiales qui est toute seule à coup sûr avec un fichier Excel c'est mieux ok ok super super explication je trouve ça serait quoi Paul ? que j'ai découvert récemment c'est Orange Cyber Défense qui sont très très présents sur la blockchain ils ont plusieurs dizaines de personnes en France qui bossent sur ces sujets j'étais vraiment surpris j'ai eu quelqu'un là de Orange Cyber Défense il n'y a pas longtemps et qui me disait en fait qu'ils avaient de plus en plus de travail sur des audits sur comme Certi qu'Hacken ou quoi pourrait faire ils m'ont dit qu'ils avaient énormément de demandes maintenant et ils font grossir la branche en fait ils m'ont dit pour l'instant ils ne communiquaient pas trop mais au sein d'Orange même il y a déjà pas mal de monde mais Orange Cyber Défense ils sont en train de monter une grosse équipe autour des sujets Web3 toi tu sais du coup tu es chianti oui oui Orange mais Orange Cyber Défense on les voit beaucoup sur les events après moi dans le groupe qui m'impressionne le plus après on travaille pour eux donc je le sais bien c'est vraiment Alpine F1 notamment la team qui lead notamment Guillaume Vernias qui est Head of Web3 Partnership et tout des gens qui ont vraiment une vision incroyable et qui ont réussi l'impossible c'est à dire de vendre d'expliquer à leur direction le potentiel du sujet en se démontrant et c'est des gens qui ont un mérite énorme mais il y a des gens du coup hyper talentueux qui ont une vision incroyable dans des grands groupes qu'on n'imagine pas parce qu'on ne voit pas quand on est comme ça entre nous sur des commus et je pense que c'est des gens surtout dans le secteur bancaire moi j'en soupçonne qui en fait en shadow sous pseudo et tout sont potentiellement des mecs connus dans l'écosystème Web3 et qui in real life ils sont chez un corpo bien planqué sans trop pousser le sujet moi j'ai déjà eu sur des groupes de travail des discussions avec des acteurs bancaires au milieu des trucs de banquiers en fait au moment je m'emballe je vais parler de DeFi de trucs trop compliqués et en fait tu en vois qu'il y en a 2-3 autour de la table qui rebondissent et qui en savent autant voire plus qui ont déjà miné du bitcoin et tout tu dis bon ok en fait ils en savent plus vous êtes qui ? faut pas sous-estimer il y a quand même beaucoup de gens dans les grosses boîtes qui sont familiers maintenant beaucoup plus que ce qu'on pense ouais c'est vrai qu'on les prend pour des cons souvent on se dit ouais mais vraiment il y en a beaucoup plus et du coup ça c'est une question qu'on avait déjà posée les gens ont du mal à y répondre c'est quoi un exemple d'un métier qui n'aurait pas besoin de blockchain vous avez l'exemple d'un métier qui n'a pas besoin de blockchain en 2024 je pense pas mal enfin en vrai tous les métiers je pense de je vais faire un truc simple mais d'artisanat ou de commerce simple c'était pas comme ça la question c'était non c'était sur la blockchain mais c'était pas qu'il n'a pas besoin c'était ou ça fait pas sens non je sais plus comment c'était pas de sens non après je t'ai donné la réponse qui n'a pas besoin de blockchain non c'était ouais quel métier n'a pas besoin de blockchain en fait pour moi si t'as pas de confiance à résoudre enfin je te dirais ça c'est un métier c'est un métier qui n'est pas basé sur la confiance entre plusieurs acteurs il n'y a potentiellement pas de cas d'usage direct mais si t'as un métier comme ça parce qu'en fait on s'est dit à chaque fois il y a un mec qui disait gendarme et on se disait oui mais si quand même il y a un intérêt on se disait pas un tout pas oui mais si quand même avec les NFT il y a un intérêt en fait à chaque fois tu trouves toujours une accroche quelque part ah j'avais pas vu comme ça mais t'as raison c'est vrai que si on se pose la question médecin peut-être enfin dans le médical parce qu'ils ont déjà la base de données qui leur va en termes de confiance et c'est centralisé et encore les suivis des ordonnances non mais il y a Galéon c'est ça ouais Galéon il y a Galéon par exemple qui traite ou tu peux par exemple qui centralise enfin en tout cas qui décentralise ah si j'en ai un bah du coup la finance traditionnelle enfin les acteurs de la finance qui restent assis sur leur mine d'or et je centralise et j'ai pas de la blockchain après je dis ça mais il y a finalement toutes les grandes banques et même les plus petites expériment beaucoup s'y intéressent beaucoup mais aujourd'hui ils en ont pas besoin pour survivre et pour générer du cash l'ABCE le métier de l'ABCE politique député je peux t'en trouver chez politique ça lève des fonds ah pour lever des fonds ça lève des fonds et boueur ouais mais on pourrait imaginer une tokenisation de non mais avec les poubelles des gens là tu sais ils veulent hop tu scannes avec le petit boum tu pourras avoir le suivi je sais qu'aux Etats-Unis ils pèsent les poubelles et tu payes au poids des déchets ça vous voulez en dire évidemment ils vont faire ça et moi je pense que ça va arriver bientôt en France et je pense que ça passe par un autre truc que j'ai vu récemment dans une ville c'est à Foix ils ont des cadenas sur les poubelles et eux ils te disent oui c'est pour pour pas te faire voler ta poubelle en fait je me dis t'es obligé d'avoir un truc comme ça si on met des amendes aux gens sur le poids de leur poubelle parce que du coup tu te dis bah je vais rien payer je vais mettre chez mon voisin donc du coup si tu fais d'abord accepter aux gens le truc du cadenas du coup t'auras plus d'excuses pour dire oh non c'est un voisin qui me l'a mis dedans donc on va d'abord imposer le cadenas sur les poubelles de tous les français et ensuite on aura du coup le levier pour dire maintenant on va peser ta poubelle on sait que c'est la tienne parce que t'as le cadenas et on va te taxer en fonction du poids du truc c'est possible et on pourrait utiliser la blockchain c'est hallucinant en fait à l'encontre du truc c'est à dire que là au final pour moi ça va juste pousser à lasarder les ordures par la fenêtre ou ailleurs comme ça tu paieras pas d'impôts vaut mieux toujours récompenser que punir en fait parce que ça ne fonctionne jamais la punition en réalité mais c'est vrai que les mécanismes du web3 de récompenser marche bien enfin nous derrière le sujet fin d'engagement des touts c'est ce qu'on essaye de faire avec les marques c'est comment je vais pouvoir induire des comportements enfin le mécanisme du drop NFT en fait tu veux induire un comportement le système des NFT dynamiques ton NFT qui va évoluer en fonction d'une action que tu fais c'est induire un comportement et donc effectivement ça marche beaucoup mieux d'induire des choses positives et ça peut être encore plus deep par exemple on peut prendre l'exemple des pissotières là où ils mettent une mouche ou une coccinelle ou un truc comme ça une récompense c'est quoi c'est de la dopamine que ton cerveau est là donc tu donnes du cash tu fais avoir des sensations fortes là c'est la satisfaction de viser un truc et de le viser mais ça réduit de 80% dans les aéroports lesquels ils ont installé ça le coût de nettoyage des toilettes quoi c'est de gamifier mais non mais t'as raison c'est nous c'est ce qui sont dans nos cadrages stratégiques mais c'est ça c'est tout simple c'est l'expérience c'est gamifier pour rendre plus ludique et puis c'est aussi une attente plus grande des nouvelles générations qui sont les cibles des marques de demain c'est qu'il faut de plus en plus gamifier mais c'est la recette en tout cas ça dépend des cultures aussi pour moi pour avoir bossé beaucoup dans l'industrie les usines en France pour les usines en France il y a un truc qui est le taux d'accident et en France on vient s'il n'y a pas d'accident s'il n'y a pas eu d'accident ce mois-ci tout le monde a une prime en Chine c'est différent c'est pour avoir bossé aussi dans les usines en Chine non mais c'est à coup de ah je t'ai vu à la caméra t'avais pas ton casque moins 100 yens dans ton chanson de moitié et en fait c'est que du punitif partout je crois qu'en France il y a dans le BTP j'ai pas mal d'amis dans le BTP parce qu'il y a l'école des mines ça faisait du BTP il y a aussi la notion de presque accident et regardez quand même mais pas en punitif pas en punitif pas aussi en mode ils suivent les accidents et aussi les presque accidents comme ça donc c'est quand même une notion pour l'anecdote en fait en ayant des fois en bossant dans le conseil par exemple pour le groupe Lafarge à l'époque qui est un acteur industriel même en tant que consultant en costard cravate au début à Paris quand tu vas sur la site industriel tu dois te faire tout le topo sécurité le casque les bottes voilà se garer bien en marche arrière comme ça tous les trucs et la notion de presse accident quoi mais du coup ça implique aussi une autre différence c'est que dans le système français il y a tout le monde qui est récompensé et du coup tu dis à ton pote mets ton casque fais gaffe et toi alors que les chinois non c'est juste individuel si toi t'as respecté et t'as fait ton truc tu te fais pas punir par les normes c'est bizarre pour les communistes ouais c'est ouf c'est plutôt l'inverse dans la logique ouais mais comme chez eux c'est comme ça que ça marche et même nous en tant qu'étrangers on se faisait arracher aussi si on n'avait pas le casque c'est à dire qu'ils trouvaient le moyen enfin nous c'était des fines c'est à dire que si t'avais pas ton casque tu devais aller payer de 100 balles ou un truc comme ça c'était un baiser ça fait 1h30 je crois ouais un peu plus un peu plus 1h30 donc si vous avez regardé cette partie de la vidéo sur youtube vous en connaissez plus sur Julien et sur Paul et là on passe à une deuxième vidéo qui va apparaître juste ici je fais ça mais le monteur ne prend même pas la peine de rajouter quand je fais ça il y a une autre vidéo qui est les news maintenant que vous connaissez mieux Julien et Paul on va regarder l'actualité ensemble faire des petits jeux et ça du coup et vous apprendre à faire x 1000 voilà enfin 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 enfin